... Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. Ce soir la troupe des Blos Jancel va vous présenter ce nouveau spectacle Oscar. Enfin, quand je dis nouveau, ce sera bientôt un ancien spectacle puisque ce soir vous allez assister à notre dernière représentation. Donc, Oscar c'est une pièce de Claude Magnet, c'est une comédie en trois actes. Nous avons pour habitude de faire un petit contracte à la fin du premier acte, environ une dizaine de minutes, comme ça vous pourrez dégourdir un petit peu les jambes, manger quelques gâteaux, prendre une boisson au bar qui se trouve derrière vous au fond de la salle. Vous avez sans doute vu sur les affiches, il y a écrit avec libre participation. Alors, libre participation ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que si le spectacle vous plaît, vous mettez quelques euros, vous mettez ce que vous voulez. Alors, pour celles et ceux qui auraient déjà donné, si toutefois la pièce ne vous plaît pas, sachez qu'on ne remboursera pas. Tout ce soir, je vous demandais d'être extrêmement généreux puisque l'intégralité de la recette sera reversée, même pas aux comédiens, surtout aux modestes, aux comédiens amateurs, et on ne va pas commencer à les payer. Et vous que je les connais, vous ne serez pas non plus à faire des décors, ou trouver des costumes ou des accessoires. Ce soir, l'intégralité de la recette sera reversée au président de l'association Blouse en scène. Non ! Excusez-moi. Non, non, non. Excusez-moi. Je suis tellement habitué à partir avec la caisse à la fin de l'expectresse, mais je ne vous promets pas ce soir. Non, pas ce soir. Comme il est de coutume chez Blouse en scène, nous offrons une soirée à une association, lors de nos nombreuses tournées mondiales, ça fonctionne énorme. Nous l'avons fait par le passé pour le Téléthon, le Sidaction, ou le Restos du Coeur. Et ce soir, nous offrons ce spectacle à l'association Sourire à la vie. Voilà. Sourire à la vie, c'est une association qui se situe dans le sud de la France. C'est une association qui s'occupe d'enfants, qui accompagne les enfants atteints de cancer. Donc, je vous en remercie généreux pour eux ce soir. Pourquoi cette association, Sourire à la vie ? Tout simplement parce qu'il y a un point commun entre Sourire à la vie et Blouse en scène, nous avons le même parrain. Alors, ce parrain, ce prénomme Fabien, je voulais faire un petit peu de pub, parce que c'est un petit jeune qui débute dans le showbiz, il est grand certes, il a déjà fait des albums, il a écrit un bouquin, il a déjà fait quelques tournées, quelques spectacles. Dans cette dernière tournée, il a fait 120 dates, c'est presque autant qu'on nous enseigne. Donc, si nous pouvons jouer ce soir, pour Sourire à la vie, c'est grâce à Fabien. Merci à vous. Applaudissements J'il n'est pas vous, mais vous le connaissez sûrement mieux, sous le nom de mon corps malade. ... Oh, 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 oh! C'est bon pour toi, Bambino, c'est bon pour toi, Bambino, c'est bon pour toi, Bambino. On va aller là-bas, j'entends un jour au public, j'étais pas mal traité. Alors, c'est terrible hein. C'est comme Régébourg. Plus trop j'ai que vous. J'aimerais plus trop bien. Alors le savant d'or. Le savant d'or, je vais essayer par vous. C'est un peu là. L'échange de l'or. Opa, 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 oka. Aaaaaaaaaaa... Celle-là... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je suis amoureux. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me passe, enfin ? C'est une adorable jeune fille que je dois demander ce matin même de mariage. C'est pour ça que je précipite les choses, car il est absolument impossible de prétendre à ça, parce que ma situation financière ne me permet pas de lui assurer le train de vie auquel ses parents l'ont habitué. Et oui, et alors ? Qu'est-ce que vous voulez que ça me passe ? Vos histoires de cœur ne m'intéressent pas, voilà. Les histoires de cœur sont souvent liées à des histoires d'argent. Oh là là, ouais, ouais ! Oh, dis-donc, là, oh ! Voulez-vous me faire le plaisir de retourner dans votre cuisine ? Bon, alors ? Alors l'argent, c'est vous, M. Barnier, c'est pourquoi ? Bon, écoutez, finissons-en. Combien gagnez-vous actuellement ? 3 000 francs par mois, plus les avantages sociaux. Et combien voudriez-vous obtenir ? 6 000, plus les avantages sociaux. Je vous fais un grand regard, M. Barnier, c'est un excellent remède. M. Martin ! Quand vous m'appelez M. Martin, je comprends immédiatement que vous avez des reproches à me faire. Je préférais quand vous m'appeliez mon petit Dieu, hein. Eh bien, mon petit Dieu ! Merci, M. Barnier. Faites un effort pour comprendre mon raisonnement. Enfin, il n'y a pas de raisonnement qui tienne. Je reconnais que la spontanité de ma demande a de quoi vous étonner, mais j'insiste pour que vous l'appreniez en considération. Et tenez, je pense que si nous avions une tasse de thé ensemble, eh bien, nous pourrions bavarder plus calmement. Alors, c'est incroyable ! Monsieur, je suis entré à votre service il y a 4 ans, comme employé aux Écritures, aux appointements de 500 francs par mois. En normalisé que vous êtes, vous avez tout de suite constaté que j'étais en mesure de vous rendre d'appréciables services à des postes plus importants que celui que vous m'aviez d'abord confié, n'est-ce pas ? Tout ça, mon petit vieux, je le sais. Puis-je prendre du sucre ? Ah. Deux, s'il vous plaît. Bon, enfin ! Je m'excuse, je ne sais pas pour être historique sur les diverses fonctions dans votre service, mais il est indispensable. Eh bien, en tout cas, si c'est pour en arriver à me demander 6 000 francs par mois, vous perdez votre temps. Et vous me faites perdre de mien, voilà. C'est vrai, néanmoins, j'ai terminé mon exposé. Vous êtes entêté, c'est une des qualités qui m'ont fait gagner votre confiance. Eh bien, cette fois-ci, vous n'arrivez pas à me convaincre, voilà. J'ai fait un petit à petit de ravi des échelons, et suis devenu ce que nous avons coutume d'appeler votre bras droit. Dis donc, là, vous exagérez. C'est vous-même qui l'avez dit à M. Michelet. Si ça vous fait plaisir, je ne veux pas vous contrarier. Et alors ? Lorsqu'il y a 4 ans, je suis entré à votre service, votre affaire, bien que déjà très florissante, c'est loin d'avoir l'importance qu'elle a aujourd'hui. C'est maintenant une des plus solides de Paris, et son chiffre d'affaires a décuplé. Grâce à vous, peut-être. Grâce à nous. Surtout grâce à mon idée d'incorporer dans vos savonnettes de la sève de baobab du Brésil. Nous n'avons jamais pu nous en procurer. Ce n'était pas le plus important. L'essentiel était de convaincre le public des effets bien pesants de la sève de baobab sur les épidermes sensibles, et de lui laisser supposer que vos savonnettes en compnaient. Et nous sommes parvenus à ce résultat, grâce à l'immense campagne publicitaire que je suis maître sur pied. C'est un peu périmé. Avec les millions que j'ai dépensés, si ça n'avait pas fonctionné, j'aurais fait faillite. Oui, mais ça a fonctionné, et vous avez fait fortune. En somme, permettez-moi de terminer. Tenez, mon entêtement a fini par vous convaincre de mettre sur le marché, tenez, un nouveau shampoing, une brillantine, ensuite un dentifrice, une pâte épilatoire, et enfin une merveilleuse crème de beauté, ce qui nous a permis de lancer mon fameux slogan, « Baobabisez-vous de la tête aux pieds » en voyant partout que les produits barrières. On n'en aurait pu trouver mieux. Et pour terminer, ma dernière trouvaille, notre grand concours, devenez venette de cinéma en achetant six abonnettes barrières. C'est moi qui ai pris tous les risques. Oui, et ici, ne vous demanderais-je pas de partager votre fortune avec moi ? J'étais encore heureux. J'en termine enfin en vous faisant remarquer que ma nouvelle organisation a réduit votre travail au strict minimum. Et que celui-ci ne consiste plus aujourd'hui qu'en quelques signatures à donner par-ci par-là. Oui, dans cinq minutes, c'est vous qui allez me donner mes huit jours. Et c'est ça puisque là, je voulais seulement attirer votre attention sur les nombreux soucis que je m'efforce de vous éviter. De sorte que vous considérez votre présence comme indispensable. Personne n'est pas indispensable dans la vie de M. Barri. Et je reviendrai sur ce sujet. Car maintenant, je voudrais vous parler d'amour. À moi, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous l'annoncer, je dois faire ce matin même une demande en mariage. Et comme je vous l'expliquais, c'est une jeune fille habituée à vivre dans un milieu aisé. Jusqu'à présent, mes besoins de ces limites maternes n'étaient pas très importants. Et je ne me suis jamais permis de vous demander la moindre augmentation. Mais aujourd'hui, ce n'est plus à l'homme d'affaires que je prends la liberté de m'adresser. C'est à l'homme de cœur qui peut édifier ou viner à sa guise le bonheur d'un jeune foyer. L'homme de cœur n'exagère en rien. Si, si, monsieur, je vous connais. Eh bien, mon bon cœur, il n'ira pas jusqu'à vous donner 6 minutes, 3 par mois. Voilà. La vie est difficile pour un jeune couple. C'est ce que vous me disiez, il y a peu de temps, monsieur Muller. Monsieur Muller ? Oui, le grand patron des savons de vie, votre plus gros concurrent que j'entretenais dans mes projets. Vous l'avez-vous connu ? C'est lui qui a de bien le voir. Il est un peu inquiet de la concurrence que nous lui faisons. Il m'a demandé combien je gagnais par mois. C'est quand même très compréhensif. Mais je connais les méthodes de Muller. Et s'il croit me faire peur, eh bien, il se met le doigt dans l'œil. Voilà. C'est un effet malheureux de voir monsieur Barnier trembler dans monsieur Muller. Eh bien, oui, oui, oui. Barnier, c'est autre chose que Muller. Il n'y a même pas de comparaison. Et un jour, là, votre Muller, je l'écraserai, là, comme... Moi, disons, il ne faut pas s'écraser Muller. Je vais l'écraser Muller, alors ! Eh bien, je l'écraserai comme une vulgaire punaise, votre Muller. Et ce jour n'est pas loin. Il est costaud, ce Muller, hein ? Oui, il n'est pas loin, ce jour. Il n'est pas loin. Voilà. Punaise, j'en étais d'abord. Et ce jour n'est pas loin, en effet. Voilà. Et après, oui, d'accord. Je voudrais bien voir la tête qui sera quand il apprendra que vous m'avez augmenté. Et moi, non ! On rigole ta mort ! Mais c'est du lui téléphoner, maintenant. Moi, je vous donne du temps. Pourquoi faire ? Vous pouvez annoncer que vous m'avez augmenté. Attendez cinq minutes, là, on va réfléchir à tout ça. Et nous, là. Comment est-elle, votre fiancée ? Monsieur, c'est un amour. Bon, c'est pardon. Ah, des gens charmes. On s'en fout, ça n'a pas de situation. Eh bien, monsieur, c'est pourquoi je ne peux pas me permettre, avec 3000 francs par mois, d'aspirer à la main de leur fille. Bon, écoutez, envisagez vos 4500 et n'en parlons plus. Merci, monsieur. C'est plus que je pensais. Vous me disiez que Muller vous donnait 6000 ? Moi, je vous avais dit des choses pareilles. Je vous avais demandé 6000 dans l'espoir d'en obtenir 4500. Et je m'aperçois que j'avais sous-estimé votre générosité. J'avais su. Du drast, monsieur Muller n'était pas à me donner tout ce que je voulais. Mais je préfère rester avec vous. C'est bien gentil de votre part. Je peux donc compter sur une situation de 5500 francs par mois ? Maintenant que je vous l'ai dit. C'est à cause de ma demande en mariage. Enfin, vous savez bien que j'ai les cul-parole. Vous pouvez le faire immédiatement. Merci, monsieur. Barnier, c'est quand même autre chose que Muller. Ah, tu es où Muller dans le journal ? Ah, ça, il résiste, mais à part ça. Non, il ne va dans le journal. Ah, tiens. Oh, Barnier. Oh, il est là, Barnier. Il est où Muller ? Je ne vois pas Muller. 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 Monsieur Barnier, j'ai le grand honneur de vous demander la main de mademoiselle votre fille. Non ! C'est d'ailleurs l'honneur de vous demander la main de mademoiselle. Non ! Ok, permettez-moi de vous demander à madame Barnier ce modeste témoignage de ma rétro-fondocratique. De la part de monsieur Christian Martin. Mais, mais remportez-moi ça ! Mais, comment serait-il que vous connaissez ma fille ? Nous nous sommes rencontrés tout à fait par hasard il y a un an et demi au Racing. Bon, je ne savais pas que c'était elle. Et quand je l'ai appris, je ne lui ai pas dit que c'était moi. Comment ? Je n'ai pas osé lui avouer que j'étais un petit employé de son père. À ce moment-là, je ne touchais que 1000 francs par mois. Alors, ça me donnait des complexes. Écoutez, mon petit gars, vous êtes bien gentils. Mais j'en fous que j'envisage pour ma fille un mariage un peu plus reluisant. C'est pourquoi, monsieur, je sollicite aujourd'hui le titre de directeur commercial de l'Université de Sondage. Écoutez, je ne suis ni ce titre niveau 5500 francs qui vous permettront de lui assurer le transit qu'elle a commis jusqu'à maintenant. J'avais entendu dire que vous aviez l'intention de lui donner une dose de 400 000 francs. Qui vous a dit ça ? Elle m'aime. Premièrement, c'est faux. Et deuxièmement, je trouve votre mentalité un peu particulière que de vouloir égliger ma fille dans le but de faire une bonne affaire. Ce n'est pas votre fille pour sa fortune, mais uniquement par amour pour elle. Si par-dessus le marché elle est une grosse dose. Je ne peux tout de même pas être une cause de rupture. Je ne crois que, étant donné la situation que vous avez, une somme inférieure à 400 000 francs pourrait faire croire à tout le monde que vous êtes dans la gêne. On sait au contraire. Je trouve votre raisonnement assez étrange et qui cette fois me déplaît tout particulièrement. Monsieur Varnier, je vais vous rassurer tout le monde. Mais pour prouver qu'avec ce mariage, une question d'intérêt, je tiens à vous certifier que je fais non à mademoiselle votre fille de toute ma fortune. Ah 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 ! Ça t'as mis à une belle jambe. 647 230 francs. Quoi ? 647 230 francs. Vous ? Moi. Vous avez ériqué ? Non, monsieur. Nous sortez-vous cet argent que je voulais voler. Rires Comment ? Je vous l'ai volé. Euh... Moi ? C'est pas possible. Si, si, je vous l'assure, mais gardez votre sang-froid. Je vais vous expliquer. C'est une blague, n'est-ce pas ? Bon, monsieur Barnier, je n'aurais pas l'audace de blaguer avec vous. Monsieur m'a appelé ? Oui, apportez tout de suite deux cachets d'aspirine pour monsieur Marth. Monsieur, ce ne sent pas bien ? Non, 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 pas trop. Elle a été fait chez vous. Et pour les fleurs ? Eh bien, mettez-les dans un âge. D'accord, ça va. C'est un cartes, un âge. Viens me dire. Mais qui aurait pu voir une chose pareille ? Personne, évidemment. Je vous doutais bien que ce serait une surprise pour vous. C'est pourquoi je me suis permis de venir vous déranger à 8h du matin à votre domicile personnel. J'espère que vous ne comprenez plus. Vous voulez vous constituer prisonnier ? Prisonnier, moi, pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce que je vais vous dénoncer à la police, tiens. À la police, mais dans quel but ? Mais dans le but de vous faire coffret, tiens, pardi ! Si ce que vous me dites là est vrai ! Mais je ne peux pas imaginer et je ne peux même pas penser que ce soit vrai. Tenez, prenez un peu d'aspirine. Fichez-moi la paix avec votre aspirine. Je ne voudrais pas insister, mais... Eh, vous allez continuer à vous coquer de moi pendant longtemps. Dois-je remporter la comprenée de monsieur ? Oui, oui, mais tenez-vous prêts à les rapporter dans un moment. J'ai encore quelques petites choses à annoncer à monsieur Barrier. Bien, monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites ? Je ferais bien la police ! Je sais, monsieur Barrier... Je n'ai pas l'attention de m'enfuir, mais au contraire. Je suis venu vous trouver pour savoir si un arrangement à l'amiable ne serait pas préférable pour vous. Préférable pour moi ? Un arrangement à l'amiable avec un voleur ? Comment expliquerez-vous qu'en un an et demi, vous ayez fait un bénéfice de 647 200 francs et qu'il ne manque pas un sou dans vos caisses, après que je vous les ai volés ? Je ne manque pas un sou dans mes caisses ? Mais vous, c'est ça qui est embêtant. Mais votre situation financière est plus que favorable. Tout le monde va vouloir mettre le nez dans votre comptabilité, le percepteur, la police. On va vous poser des questions, hein ? Vous allez donc y répondre. Comment avez-vous fait pour me voler plus de 648 francs ? Si vous ne l'avez pas pris dans la caisse, c'est ce que j'étais sur le point de vous expliquer, mais vous ne m'avez pas laissé le temps de le faire. Qu'est-ce que vous faites à vous ? J'ai dû remettre le sucre pour le poisson diabétique, le poisson... Décarpissé ! Et vous ? Charles m'a confié les fleurs, il faut-il les mettre ? Vous avez été remportés ? Bien, monsieur. Monsieur a l'air bizarre aujourd'hui, hein ? Décarpissé ! Bon, alors ? J'aurais bien voulu parler à monsieur ! Mais vous ne voyez pas que je suis occupé ! Bon, je vous écoute. Je m'en étais. Vous me disiez que... Vous me disiez déjà... Je suis mûre ! Bon, la personne suit, là, qu'est-ce qu'il disait ? Je m'avais expliqué que je me considérais comme votre homme de confiance. Tiens ! Ma confiance était bien placée ! Enfin bon, la question n'est pas là. Bref, j'étais votre bras droit. Oh, bon, si, 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 si. Vous l'avez dit à monsieur Michelet, il y a bien d'autres entre autres. Enfin, bref, vous m'aviez confié, entre autres, tâche importante, celle de l'étude de vos prix de revient. Oui, oui, et alors ? En prenant la maladie de... Ah ! Monsieur Gratin, qui était malade ! Non, monsieur Alphonse, monsieur Barnier. Ah, bon, pardon. Oui, monsieur Alphonse, alors... Peu importe ! Évidemment que monsieur Alphonse est revenu soigné de son rhume de cerveau, vous vous avez aperçu que vous n'aviez plus besoin de lui. En effet, pendant son absence et après une étude approfondie des problèmes de fabrication, je suis arrivé à diminuer de 1 franc le prix de revient de vos savonettes. Quant à monsieur Gratin, dont vous parliez, il n'a pas eu le chance, donc, d'abord, de perdre sa tante à mon buisson. Et ensuite, il allait à son enterrement, ce qui m'a permis, pendant son triste voyage... Jamais ! Pendant son triste voyage, il disait, je vais faire accepter à la clientèle des grâces, au bas au bas du Brésil, une augmentation de 1 franc également sur le prix de revient. Oui, et alors ? Alors, monsieur, je me suis aperçu que je m'étais trompé. Ah ! Une petite reposition, une retenue mal faite. Ce n'était pas de 1 franc que j'avais réussi à diminuer le prix de revient, mais de 2. Il ne vous en parlait, mais ce jour-là, vous avez passé la journée au golf. Moi, j'avais rendez-vous à 6h30 au métro Poissonnière. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Votre fille m'y attendait. J'ai réalisé soudain que cette petite erreur de 1 franc pourrait servir à notre bonheur, si je réussissais à la dissimuler par des écritures comptables et, vous savez, à augmenter ce qu'on appelle le... Le sans-facture. Voilà, c'est ça ! Enfin, depuis cette date et jusqu'à ce jour, 647 230 savonettes sont sorties des usines barrières auxquelles j'ai l'honneur d'appartenir. Ce qui explique le chiffre de 647 230 francs que je vous annoncé tout à l'heure et que vous avez mis dans votre poche. Eh bien, je vous dispense de faire de l'esprit ! Voici l'ençon. Je considère que mon vocabulaire a dépassé ma pensée lorsque j'envoie à l'instant le terme impropre de voler. Puis j'irai des chiffres où je m'aperçois qu'il ne peut être une question d'un vol puisque j'ai agi par amour contre votre fille. À qui je restitue 6ème de la fin ? La presque totalité de la somme. Ah oui, la expérience avait été dépensée en sa compagnie et dans le seul but de la distraire. Alors, avec les 400 000 francs de dote que vous avez l'intention d'y donner, eh bien voilà un jeune couple qui part dans la vie avec une petite fortune d'environ un million. Et comme le plus gros souci des parents est généralement causé par l'avenir de leurs enfants, eh bien vous n'avez plus de ce côté à vous faire la moindre inquiétude. Il y a une certaine logique dans ce que vous me dites là, enfin tout de même. Je vous permets donc de réitérer ma demande au sujet de la main de la charmante mademoiselle Barri. Donnez ma fille un aventurier. Aventurier, moi ? Qui depuis un an et demi travaille en secret à l'édification d'un foyer et ne rêve qu'à de nombreux enfants. Ma fille est au courant de vos agissements ? Bien sûr que non. Je vous demande de ne pas lui en parler. Je lui ai toujours caché que j'étais un petit employé de son père. Je lui ai fait croire que j'étais directeur commercial d'une grosse firme. Sans lui dire que c'était la vôtre évidemment. Du reste, ça ne l'était pas exactement non plus. Enfin, jusqu'à ce jour tout au moins. Je lui ai demandé d'excuser ce petit mensonge. Ma modeste condition me mettait en état d'infériorité vis-à-vis d'elle. Vous savez que je suis un garçon timide. Ça, je ne le savais pas. Et si je lui disais toute la vérité ? Il faudrait que je recommence toutes mes explications. Et peut-être n'a-t-elle pas aussi bien que vous la notion de ce que sont les prix de revient, les prix généraux ? Elle vous aime ? Je le crois, monsieur. Je pourrais même dire que j'en suis sûr. Elle m'a donné des preuves. Des preuves ? Quelles preuves ? Qu'est-ce que vous avez encore avec cette clochette ? Vous me demandez quelle preuve d'amour votre fille m'a donné. Je fais tenir l'aspirine. Mais c'est une manie, ça que de vouloir me faire prendre de l'aspirine. Monsieur Barnier, j'ai horreur des cachotons. Eh bien, alors voilà. C'est une chose dont nous pouvons parler en trop. Je suis l'amant de votre fille. Quoi ? Sortez ! Monsieur M'a plaît. Vous sortez ! Non, non, pas vous, lui ! Non, non, plutôt, vous restez et vous sortez ! Eh bien, allez réfléchir à ça dans la cuisine avec la... Eh bien, monsieur, je suis l'amant de votre fille. Ma fille a un amant. Et vous osez venir me dire ça en face ? Mais vous n'êtes pas honteux ? Oh, si, mais que voulez-vous ? Ce qui est fait est fait. Ma fille a un amant. Et depuis combien de temps ? Bientôt un an et demi. Eh bien, vous n'avez pas perdu de temps ! Pourquoi me dites-vous ça ? D'abord, vous me dites que vous connaissez ma fille depuis un an et demi. Et maintenant, vous m'annoncez que vous êtes son amant depuis un an et demi. Alors, je vous réponds que vous n'avez pas perdu de temps, voilà. Oui, mais en réalité, nous nous connaissons depuis exactement un an, six mois et quatre jours. Et je suis son amant depuis un an, cinq mois et vingt-deux jours. C'était un dimanche, il pleuvait. Eh bien, ça explique tout. Mais je persiste à dire que vous n'avez pas perdu de temps. Oh là là, si sa mère savait ça. Eh, vous avez décidé de vous marier immédiatement ? Alors, nous avons immédiatement décidé de vous marier, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. Oui, ben, et... Ben, et d'abord, pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé ? Parce qu'elle a peur de vous. Ma fille a peur de moi ! Mais pourquoi est-ce qu'elle aurait peur de moi ? Je ne comprends pas pourquoi elle aurait peur de moi ! Je vais la faire venir, nous allons bien voir ! Non, monsieur, nous n'allons pas faire ça ! Elle ignore ma visite et m'a fait promettre de ne rien vous dire avant qu'elle-même vous est mis au courant. Enfin, il faut tout de même... Je commençais à trouver le temps, mais puisqu'elle ne se décidait pas à vous parler, je me suis décidé. Enfin, il faut tout de même que tu l'aies, tu peux le faire au clair ! J'avais pensé que vous pourriez la mettre en confiance pour que ce soit elle qui en vienne à vous faire des confidences. Bon, ben, je veux le dire. J'avais même pensé que vous pourriez peut-être le faire tout de suite. Fais-moi, j'irais faire un petit tour et... Tenez, je reviendrai dans un quart d'heure pour embrasser Mme Barnier. Depuis dedans, là-haut ! Pourquoi voulez-vous embrasser ma femme ? Il est normal que j'embrasse ma belle-mère. Ah oui, c'est vrai. Hé, dites-moi, il faut d'abord que je parle à ma fille. Merci, monsieur. Hé, permettez-moi de vous abonner Bertrand. Eh ben, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Mais vous avez encore une nouvelle cacasse-croft à m'annoncer ! Non, non, cette fois-ci, c'est pour moi. Tous ces chiffres m'ont donné la migraine. Allez, je vous quitte, hein. Au revoir, Bertrand. Au revoir, Christian. Je reviendrai dans un quart d'heure. C'est ça. Je meurs d'impatience. Et moi donc ? A tout de suite. C'est ça. Et vous n'avez pas peur d'en... Benice ! Oui, monsieur. Mademoiselle et la ministre. Je vais le voir, monsieur. Eh ben, depuis de venir me voir, il faut absolument que je lui parle. Mais qui aurait pu croire une chose pareille ? Un garçon à qui j'aurais confié mon portefeuille. Plus de 640 000 francs ! Et en plus, il est l'amour de ma fille. Monsieur, j'aurais besoin de vous parler. Vous dehors. C'est un nouveau canard. Vous n'avez pas de contenu ? Collègue, je t'ai déjà demandé de ne pas m'appeler par des noms d'animaux. Pourquoi ? C'est gentil un gros canard, non ? C'est parce qu'on n'appelait pas son père comme ça, voilà. Tu es vieux jeu, papa. Moi, je suis vieux jeu. Et toi, tu serais un petit peu trop moderne. Si j'en juge parce que je viens d'apprendre. Tu viens d'apprendre quelque chose ? Je sais tout figure, toi. Tu sais tout quoi, papa ? Ne fais pas l'innocent, toi. Tu sais très bien de quoi je veux parler. Et tu ferais beaucoup de mieux de me donner des explications. À quel sujet ? Mais au sujet de ton amant ! Au sujet de ta maman ! Au sujet de ton amant ! Et viens, parle ! Ce n'est pas le moment sourdé ! Arrête de faire ton bruit, mon sang ! Tu n'es plus me demander ta main ! Il est venu te demander, maman ? Il sort d'ici un instant. Mais tu ne vas pas recommencer ! C'est possible, alors qu'on devrait être... J'étais sans nouvelles de lui qu'une pièce, je croyais qu'il m'avait abandonné. Mais il ne manquerait plus que ça, tiens, qui t'abandonne. Mais je voudrais bien voir ça, tiens, par exemple ! Maman avait justement l'intention de t'en parler. Parce que ta mère est au courant ! Oui ! Mais je serais donc toujours le dernier informé de tout ce qui passe dans cette maison ! Alors, tu veux bien ? Je veux bien quoi ? Mais que je devienne ta femme ! Ma petite fille, nous n'en sommes pas encore là ! Et si tu continues à faire autant de bruit, je te mettrai pensionnaire dans une institution religieuse ! Jusqu'à ta majorité ! Et où ça ? En Corrède, chez les curates, les hollandes et compagnies ! Voilà ! C'est une famille ! Mademoiselle a des ennuis ? Mon frère ne veut pas que je me marie. Mademoiselle est amoureuse ? En tout cas, je veux me marie. J'en ai assez de vie de riche sans jamais pouvoir faire ce que je veux. J'en ai su d'être obligée de demander des permission à chaque fois que je veux sortir. C'est bien le temps, je suis en train de gâcher ma gêne ! Dans le cas de femme, j'ai lu une histoire où il y avait une jeune fille qui faisait croire à ses parents qu'elle attendait un enfant pour les obliger à donner leur consentement. Et alors ? Ils ont consenti au huitième chapitre ! Si je dis ça à mon père, il va faire une attaque ! Oui mais bon, une fois l'attaque passée, il sera bien obligé de l'accepter ! Et quand il s'aperçoira, ce n'est pas vrai ? À ce moment-là, il sera trop tard ! Vous serez déjà mariés ! Je me demande comment j'aime aussi une chose pareille ! Faites-le le plus simplement du monde ! Non, je ne le ferai jamais ! Moi, je vous conseillerais de battre le cœur pendant qu'il est encore chaud ! Donc, si vous voulez, je vous aiderai ! J'écouterai derrière la porte, et si ça va mal, je rentrerai ! Merci, Denis ! C'est normal ! Entre femmes, on se comprend ! L'amour, je sais ce que c'est ! Bon, allez-y ! On verra bien ce que ça donnera ! Un peu de courage ! Et ne vous en faites pas ! Je suis là ! Ouuaah ! Ouuah ! On continue ! Mon petit pata, il y a quelque chose qui va te faire tomber une nuit ! Mais j'en tombe depuis ce matin ! Tu ne le sais pas si le sujet de mon fiancé ? Si ! Il m'a raconté l'histoire dehors, jusqu'à cette ! Écoute, ce que moi je ne comprends pas, c'est que lui m'a dit pas que tu nous n'étais pas tout con ! 3 Comment pourrais-je ne pas savoir une chose pareille ? Très bien comme ça ! La situation reste assez riche au moins de plus facilement ! Donc voilà ! Il est nerveux ce matin, bon ça ne me fait rien, vous n'avez qu'à recommencer, vous s'il y êtes ? Ne vous en faites pas, je suis toujours là. Est-ce que ça va durer longtemps cette comédie ? Tu ne te rends pas compte que tu vas ameter tout le quartier ? Au petit papa, j'ai hâte de parler. Et on verra ça plus tard. C'est entendu, je t'écoute. Voilà, papa, nous l'appellerons blesse. Qui ça ? On entend. L'enfant qui ? Le nôtre. Le vôtre. Notre petit enfant quoi, tu ne comprends donc pas ? Oh non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas compris, dites-moi pas que ce n'est pas vrai ! Vous n'allez pas l'appeler blesse ! Apportez-moi tout de suite trois cachets d'aspirés. Ils sont préparés, Denis, qu'on avait déjà produit quatre ans. Blèche ! Alors, tu veux bien, François-Marie ? Mais j'y suis bien obligé, espèce de petite émergondée ! Merci, François-Marie. Je vais tourner la plus nouvelle à vos mots ! On l'a sauvé ! On l'a sauvé ! Oh bah c'est bon, j'y vais ! On l'a sauvé ! Oh, il faut quoi ? Oh, on l'a sauvé ! Oh, on l'a sauvé ! Elle pique ! Monsieur, il y a une jeune fille qui demande à vous préparer. Je n'ai pas le temps de recevoir des jeunes filles. Ben, je vais lui dire, mais je l'arrête. Elle est plus là ! Elle est là ! Avant, monsieur, la jeune fille, elle est ici. Maintenant, elle est là ! Bon, décapuché ! Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes bien, monsieur Garmin ? Juste qu'à Nouvelle-Andre, oui. Excusez-moi de vous déranger, mais c'est très urgent. Nous allons dépêcher, mademoiselle, je suis pressé. Oui, monsieur, je suis dans une situation désespérée. Mais moi aussi, si ça t'a été consolé ! Voilà, jamais garçon. Bon, écoutez, jusque là, votre cas est moins désespéré que le mien. Il s'appelle Christian Martin. Là, évidemment, c'est plus embêtant. Parce qu'il vient de demander Mathieu en mariage à l'instant. Il est déjà venu ? Il n'y a pas cinq minutes. Oh, monsieur, c'est affreux. Bah, écoutez, mademoiselle, je comprends votre embarras. Mais enfin, vous êtes jeune et... Je savais bien qu'il finirait par venir la demande en mariage. J'espérais ne pas arriver trop tard et vous prévenir à temps. Écoutez, mademoiselle, si vous avez quelque chose à me révéler au sujet de monsieur Martin, sachez que je suis également au courant et je vous demanderai de garder le silence sur toute cette affaire. De quoi voulez-vous parler ? Je ne peux parler de rien, mademoiselle. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Dans ce cas, tout est pour le mieux. Oui, mais voilà, il faut que je vous passe une confession. J'ai menti à Christian. Enfin bon, regarde. Je lui ai fait croire que j'étais votre fille. C'est pas bien grave. Il croit que vous êtes mon père. Forcément, si vous lui avez dit que j'étais ma fille. Vous ne comprenez pas ? Si, 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 ça y est, j'ai compris. C'est un nom dans ma lèche qu'il est venu vous faire tout à l'heure. Mais ça y est ! C'était pour moi. Quelle bonne idée ! Quelle bonne idée ! Quelle bonne idée ! C'était trop beau pour que tout s'arrange comme ça. Je vous souviens de ne pas lui dire tout de suite la vérité et de me laisser le temps de le faire moi-même. Enfin, ne pas lui dire tout de suite. Enfin, si vous saviez dans quelle situation je me trouve. Enfin, pourquoi avez-vous fait cela ? Je n'ai pas de fortune, monsieur. Je suis un peu ligne. Ma mère travaille pour vivre. Et moi, je suis d'actylo alors. Il n'a pas de ronte à ça. Quand j'ai appris qu'il était directeur commercial du micro-soupir, et qu'il gagnait 6 mètres en barreau, je me suis senti plein de complexes. Mais voyez-vous, ça mène moi vos complexes à tous les deux. Et pourquoi m'avez-vous choisi pour faire ? Nous nous sommes rencontrés il y a un an et demi. Je le sais, Horaci, il m'a déjà tout raconté. Voilà. Putain, alors s'il avait permis de m'a demandé mon autre famille, je m'appelle Bouillotte. Tiens chaud ! Alors, vous comprenez, un journal m'est tombé sous les yeux, et j'ai lu… Baobaba, Biobabo… Baobaba… Baobaba… Bon, un chien, je lui arriverai, hein. Baobaba, blissez-vous de la tête aux pieds ! C'est ça, avec les produits Barnier. Barnier, ce nom m'a sauté aux yeux, et je lui ai dit que je m'appelais Jacqueline Barnier. Depuis, je n'ai plus osé le détromper. Enfin, je ne suis pas le seul à m'appeler Barnier, ça aurait très bien pu ne pas être moi. Je ne l'ai pas fait dans cette intention, mais plus tard, lorsqu'il m'a dit vous n'êtes pas la fille des abonnettes, je n'ai pas osé… Toujours vos complexes ? Oui, alors je lui ai dit si. Qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Il m'a dit, ça c'est drôle. Mais c'est irréjustible, en effet ! Je ne voudrais pas qu'il apprenne la vérité par quelqu'un d'autre que moi, je vous supplie de ne pas le faire vous-même. Sans compter que s'il apprend la vérité, moi je perdrai définitivement mes 640 000 francs ! Qu'est-ce que voulez-vous dire ? Écoutez, ne cherchez pas à comprendre mademoiselle, écoutez, je veux bien ne rien dire à monsieur Martin, mais à une condition, c'est que vous ne quittiez pas cet appartement avant que je n'ai eu le temps de régler une petite affaire avec lui. Moi, je veux bien monsieur. Écoutez, je vais même vous demander d'aller vous cacher dans la pièce au fond de la bibliothèque, et de n'en sortir que lorsque je reviendrai vous chercher. Et vous ne me direz rien ? Mais si vous ne bougez pas, je vous le promets ! Non, merci monsieur. Vous me remercierez plus tard. En attendant, je ne veux plus vous entendre. Comptez sur moi. Mais oui, c'est ça. Et maintenant, je voudrais bien savoir qui est le bougre de cochon qui a fait un enfant à ma fille. Germaine ? Qui m'appelle ? C'est moi. Qui ça, moi ? Ben, ton mari. Ah, Bertrand ! Oui, c'est ça. Madame Jérémie ! Germaine, j'ai hâte de parler. Ta fille a un amant. Moi aussi. Quoi ? Je dis moi aussi, j'ai hâte de parler. Eh bien, vas-y, je t'écoute. Ta fille a un amant. C'est moi qui viens de te le dire. Mais je ne savais avant qu'ils me disent. Tu sais sans doute aussi qu'elle attend un enfant. Bien sûr. Bravo, c'est du propre. Mais c'est le sort de toutes les femmes. Mais oui, tu as les idées larges. Ah, te voilà, toi. Dis donc. Tu ne m'avais pas dit que ton fiancé est venu ici pour te demander en mariage ? Ben non, papa, c'est l'inverse. C'est toi qui me dis qu'il était venu. Ah oui, c'est vrai, je sais tout ce que je dis. Bon, et d'abord qui est ? Ben, tu le sais aussi bien que moi puisqu'il est venu te demander maman. Oui, c'est vrai. Oui, eh ben, écoute, je sais qui c'est. Mais je voudrais t'entendre dire son nom de ta propre bouche. Ben, c'est Oscar. Qui c'est ça, Oscar ? Me voyons Bertrand, il n'y a plus aucune mémoire. Oscar, c'est mon chauffeur. Tu attends un enfant de mon chauffeur ? Je ne voudrais tout de même pas que notre fille ait plusieurs amants. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une famille pareille ? On ne voit pas en quoi c'est un si grand malheur de marier notre fille à un garçon. Elle nous a tout de même à deux minutes. Mais comment veux-tu que je m'habite à déjeuner ? Je l'ai planqué à la porte il y a 15 jours, votre Oscar. Ah, ça, c'est intelligent. Je te reconnais bien, là. C'est Oscar. Le téléphone est tout de suite. À nouveau, essayez-le. Ré-embaucher sur le champ. Ne tentez pas, ma petite fille. Ton papa va arranger ça. Voilà. Retourne dans la chambre. Et ferme la tête à cause des voisins. Marquis, déshonorée par mon chauffeur. Personnellement, je préfère que notre fille ait succombé au charme d'un chauffeur c'est-disant, plutôt que de s'être laissée approchée par ton revistu le baron de la butinière que tu voulais lui faire épouser et qui est rempli de boutons. Ah, madame Barnier ! Permettez-moi de vous appeler, madame. Eh bien, c'est son droit, après tout, à ce petit ! Madame Barnier n'est pas au courant ? Au courant de quoi, exactement ? Mais de ma demande. Il y a quelques détails qui m'échappent encore. Pourquoi ça, j'ai dit Bertrand ? Monsieur Barnier vous a sans doute dit que je venais d'avoir l'honneur de demander la main de votre fille. Paulette ? Comment ? Non, 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 l'autre, l'autre. Quelle honneur ? Enfin, enfin Germaine, la... La québec ! 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 Bertrand ! Ecoute, Germaine, je vais te demander de retourner dans ta chambre. Il faut absolument que j'aie un entretien avec ce jeune homme. Voilà. C'est la raison, je vous laisse, vous n'avez pas l'air tout parfait dans votre assiette ce matin, tous les deux. Adieu, Christophe ! Je ne savais pas ce que vous aviez depuis. Moi non plus, pardon. C'est ma femme qui ne sait plus ce qu'elle dit. Ce sont sans doute ses émotions qui l'ont perturbée, mais enfin... Écoutez, maintenant revenons à des choses plus sérieuses. Je ne veux pas discuter plus longtemps de la façon dont vous vous êtes enrichis. Je ne veux pas non plus douter de votre parole, mais au cas où je ne sais pour quelles raisons vous viendriez à changer d'avis, j'aimerais avoir une garantie sur la promesse que vous m'avez faite de restituer cette somme d'argent à ma fille. Monsieur, doctoriez-vous, justement, de ma parole ? Non, mais dans la vie, on ne sait jamais. Parfois, on ne résonne plus de la même façon que tout d'un coup, tout d'un coup, on ne résonne plus de la même façon que ça. Je vous demande pardon, monsieur. Je vous dis non, mais dans la vie, on ne sait jamais. Il y a parfois des choses auxquelles personne n'a pensé et qui font que tout d'un coup, on ne résonne plus de la même façon que 5 minutes auparavant. Mais rien ne peut pas changer d'avis. Mais oui, mais je le sais. Apparemment, il n'y a pas de raison. Je pense que si vous me faisiez tout de suite un petit chèque, un petit chèque, enfin, j'aurais beaucoup plus de facilité pour être ma femme, qui, vous le savez, n'est pas très disposé à ce mariage. Mon cher futur pro-père, vous pensez bien que je n'ai pas mis cet argent à la banque. Mais où est-il ? Eh bien, au début, j'ai acheté de l'or. Mais ça commençait à être trop lourd. Vous ne vous rendez pas compte ce que ça représente ? 647 230 francs. Alors, par la suite, j'ai acheté des bijoux. Et où sont-ils ? Eh bien, dans une valise. Christian, il me vient une idée. C'est pas possible. Si ! Vous allez aller chercher de ces bijoux. Eh oui. Et comme ça, vous les offrirez en cadeau sur scène à Colette. Eh, à Jacqueline, je veux dire. Vous croyez ? Oui, oui, je crois. Et comme ça, sa mère n'aura plus rien à lui refuser. Vous vous croyez ? Mais j'en suis certain. Alors, j'y vole, hein. Eh, oh, dites-donc, j'y vole, j'y vole. Oh, ça suffit, hein. Vous avez des mots malheureux, hein. Et Chocot n'avait pas perdu cette valise en route, hein. Mais il ne fait rien. Si je pouvais récupérer les bijoux, ce serait déjà une bonne chose. Oh, 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 Christian ! Oui ? Dites-en. Vous avez des nouvelles d'Oscar depuis qu'il est parti d'ici ? Oscar dans votre ancien chauffeur ? C'est ça. Vous n'êtes pas au courant ? Si, je suis au courant de certaines choses, mais... Il vient d'avoir un très grand chagrin d'amour. Il n'a jamais voulu nous dire le nom de la jeune fille, mais il paraît qu'elle était charmante. C'est le père qui est dernier des salauds. Tiens, tiens, c'est vrai ? Mon garçon en arrivait à une extrémité pareille. Nous nous avons tout fait pour en empêcher. Ne me dites pas qu'il s'est suicidé ? Ah non ? C'est tout comme. Il s'est engagé dans une longue expédition Cousteau pour étudier les poissons. Mais c'est abominable ! Oui, ça dépend du poisson, hein. Une mission de 5 ans. Pas tout à l'heure au papa, hein ? Papa, nous avons eu l'attriste un final à sa��... Le pot et le bon rouge est mort. Et bien je vous remercie mon cher, je tâcherai de trouver une autre solution, je vous dis à très bientôt, je n'y manquerai pas, oui, enfin, ça ne s'arrange pas du tout. Qu'est-ce que vous faites là ? J'aurais besoin de parler à monsieur. Ah, mais vous ne croyez pas que je vous poupée là-bas ? C'est que c'est très urgent, c'est que pour annoncer à monsieur que je ne pourrais pas remercier tout le temps à ton service. Mais manquez plus que ça, bah, mes relations domestiques maintenant, il ne faut pas partir vous. Je me marie monsieur. Pour moi vous avez de la chance. Oh oui monsieur. Écoutez de vous, je peux vous faire des propositions. Est-ce que votre fiancé s'est conduite ? Oh oui monsieur, très bien. Vous savez sans doute que je suis sans chauffeur. Oui monsieur, je suis au courant. Pourquoi pas dans la verre ? Oui, enfin bref, si vous décidez de rester, en même temps que la voiture, il pourra stiquer les parquets, faire les carreaux, vous aider à faire la vaisselle. Mais monsieur plaisante. Plutôt si ça peut au courant de service. Monsieur ne sait peut-être pas que mon fiancé est noble. Noble ? Oui monsieur, il est baron. Ma bonne épouse à baron. Et ma fille pêche avec un chauffeur. Nous vivons une époque de coupercement. Du reste monsieur le connaît très bien, il venait souvent ici. Ah oui ? Honoré de la butinière. Ah 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 ! Hé, le boutonnet ! Mais bah, n'empêche que monsieur aurait bien voulu la voir congenre. D'autre part, je dois signer à l'aide à monsieur qui n'a plus de boutons. Comment expliquez-vous ça ? C'est peut-être depuis qu'il emploie les crèmes barniers. T'as opéré ça, hein ? Ah bon, tiens-toi à cause d'autre chose. Mais à cause de quoi ? Si monsieur ne comprend pas... Non, non, je ne vois pas. Monsieur n'a qu'à demander à mademoiselle, elle fera un très joli dessin. Oh, Denise ! Vous allez me faire le plaisir de quitter cette maison sans plus tarder. Je n'aime pas beaucoup ce genre de plaisanteries. Allez, mesdames, préparez vos valises. Je ne veux plus vous voir ici. Bien, monsieur. On aura tout vu. Germaine ! Qu'est-ce que c'est ? C'est moi, ton mari, Bertrand. Ah oui, Bertrand. Tu connais la nouvelle ? Non. Honoré d'habituer un petit boudon. Qu'est-ce que le boudon ça me passe ? Et tu sais pourquoi ? Vraiment ? Eh bien, demande à la bonne ! C'est bon. C'est bon. Chaque fois que je te vois, je me demande toujours si tu viens d'en trouver des talents. Eh bien, en attendant, je viens d'en renvoyer. Ah ça, c'est intelligent. Il y a une chose plus grave encore. Oscar est parti pêcher les mérous avec une ordre de poche. Il en a pour cinq ans. Tu vois où ça nous mène, tes extravagants ? Dans cinq minutes, ce sera de ma faute. Mais naturellement, c'est de ta faute. Nous n'allons tout de même pas être les parents d'une fille-mère, parce que tu as des sautes d'humeur et la manie de le renvoyer plus ceux qui sont plutôt de toi. Ou lui, un autre mari. Mais dans les cas où elle est, comment veux-tu que je passe ? Ben, d'habitude, on raconte aux enfants que ce sont les parents qui achètent les bédis. Aujourd'hui, il s'agit d'acheter un papa au baiser de ma copine. Le tout est de savoir où il pousse. En attendant, c'est nous qui sommes dans les choux. Tu n'as jamais pu réussir à l'eau d'esprit de ta vie. Alors, nous commençons aujourd'hui. Eh bien, en attendant, nous sommes dans un joli pétrin. Voilà. Et si tu demandais conseil à ce fameux monsieur Martel, à donc une part sans arrêt ? Oui, mais ben... Celui-là, si je lui demande quelque chose, il va encore me réclamer de l'augmentation. Et puis, de toute façon, j'ai l'intention de planter à la porte. Voilà. Ça continue ! Dès que j'aurai récupéré ma valise, il me mettra plus d'outils dans la maison. Quelle valise ? Tu ne peux pas comprendre. Ben, évidemment, je suis trop bête. Evidemment. Quoi ? Je dis, évidemment, si quelqu'un a accepté des coups de décollettes malgré les circonstances, ça arrangerait bien la chose. M'enfant dit, tiens, avant que je demande à Portier si son fils... Alors, le fils portier, je t'ai dit que je voulais un bon garçon. N'insiste pas, Bertrand. Ben... Nous ne montrons pas trop difficile, hein. Mais... Vous n'avez-tu pas dit qu'un jeune homme était venu ce matin demander quoi l'état d'un mariage ? Oui, mais... Qui est-ce ? Martin. Le tien ? C'est ça. Mais alors, tout ça rentre ? Non, parce qu'il est déjà fiancé. Il faudrait tâcher de sa part s'il est déjà fiancé ou s'il t'a demandé la main de notre vie. Il ne savait pas que c'était elle ! Bertrand, explique-toi de façon claire et intelligible. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et ce jeune homme qui était là tout à l'heure, comment s'appelle-tu ? Martin. Il aussi ? Mais c'est le même voyons ! Ah, je comprends pourquoi il m'appelait maman. Il s'est clairsi dans mon esprit. Mais tu as bien de la chance ! Écoute Bertrand. Rassemble tes esprits, réfléchis et réponds-moi. Monsieur Martin, a-t-il demandé collègue en mariage ou ne l'a-t-il pas demandé ? Il l'a demandé mais il ne savait pas que c'était elle alors que je... S'il l'a demandé, il doit l'épouser. On ne revient pas sur sa parole, je le promets à un honnête homme. Je ne peux tout de même pas lui demander d'être le père de l'enfant d'Oscar. Tu préférerais peut-être qu'il soit de père inconnu. Ah, je reconnais bien là ta belle mentalité. Collègue ? Puisque tu n'as aucune autorité, à partir de maintenant, c'est moi qui commanderai l'enfant d'Oscar. Mais pourquoi, Monsieur Martin ? Nous venons ? J'ai dit. Et maintenant, retourne dans ta chambre. Quant à toi, Martin va t'arrêter, je dis. Comment ? C'est bien toi qui as envoyé la voie. Mais Germaine ! À partir de maintenant, tu suiviras les conséquences de tes actes à ton bout. Mais... Allez, va mettre à ta bignonne ! Qu'est-ce que j'ai fait, au bon Dieu, pour avoir une famille pareille ? Ma valise, allez où près vous, allez où ça ? Ça doit être ma valise, allez où près où ça ? Il prend des cours d'anglais maintenant ! Oh, entrez mon petit Christian, entrez ! Je suis content de vous voir ! Venez, je vais vous débarrasser ! Mais je vais vous débarrasser ! Mais tu sais pas, j'ai de valise, vous allez où ? Du ballet ! Tu as fait de patate ! Votre fille va être contente, hein ? Ça va être du délire ! Qu'est-ce que, Paulette vient de m'apprendre ? Il y a une jeune fille d'enfermée dans la bibliothèque ? Je t'en supplie, Germaine, reste dans ta chambre ! Il faut absolument que j'aille entreter avec Monsieur Martin ! Mais, mais, Monsieur Martin ! Oui, c'est ça ! Mon mari m'a tout raconté ! Venez m'embrasser, mon enfant ! Vraiment ! Germaine, je t'en supplie, retombe dans ta chambre ! Il faut qu'on ait un entretien, c'est clair, non ? Nous préparons une surprise ! C'est ça, une surprise ! Je savais bien que vous m'avez caché quelque chose ! Brideux ! Brideux ! Brideux ! Brideux ! Brideux ! Nous devons être brudants ! Bon, dis-donc ! Des fois, il y a quelqu'un ! C'est bon ! Bah, dis-donc, là ! Ça, ça... Oui, attendez ! Allez, fermez, attendez ! Ah, évidemment ! Hé ! On dirait avant le dos ! Nous avons l'air de deux cambrières ! Eh, dis-donc, parlez pour vous, hein ! Oh ! Eh ! Il n'y a pas le coune-coune, là ! C'est une autre histoire ! Oh ! Il en manque pas, hein ! Refermons cette valise, c'est plus prudent ! Antichristian, nous l'appellerons Blaise ! Qui ça ? Bah, notre enfant ! Quel enfant ? Enfin le vôtre ! Vous ne comprenez donc pas ? C'est pas vrai ! Bah... Mais pourquoi Jacqueline ne m'en a-t-elle pas parlé ? C'est tout récent, ça date de ce matin ! Oh, Bertrand ! Je suis le plus heureux des hommes ! Mais... Espérons que ça durera... Ben... Espérons que ça durera... Mais enfin, écoutez ! Il y a une chose qui m'ennuie dans cette histoire ! C'est très délicat ! C'est très délicat, je ne sais comment vous expliquer ! Vous parlez, je vous en fais ! Non, c'est délicat, je ne sais pas ! Écoutez ! Vous savez que dans la vie, personne n'est à l'abri d'un accident ! Surtout avec la neige ! En sortant d'ici ! Je peux très bien le faire écraser ! Hé hé ! Vous aussi, hein ! Si ! Vous pouvez glisser sur une peau de banane ! J'ai perdu une cousine comme ça avec mon... Si ! Et je pensais à elle tout à l'heure ! Je me demandais ce que deviendrait ma fille si vous arrivez la même chose ! Vous savez qu'avant de pouvoir vous marier, il y a un délai minimum à respecter ! Que deviendrait mon petit-fils ? Qui ne pourrait même pas s'appeler Martin ! Hein ? Alors, je me demande bien ce que nous pourrions faire ! C'est très facile ! Je vais aller chez le notaire et je déposerai un testament dans lequel je ferai une reconnaissance de paternité ! Mais on ne va pas déranger un notaire pour si peu ! Je pense que si vous me faisiez un petit papier, là, tout de suite, là... Hein ? Je ne sais... Aucun moment là, il n'y avait malheur ! Parce que... Hein ? Tout le champ de poids, mais on ne sait jamais ! C'est entendu ! Je vous en rédigerai, hein ! Écoutez, personnellement, je préférais que vous n'ayons pas parlé de tout ça ! Ce n'est pas très, très, très gai ! Je pense que si vous me faisiez ce petit papier, tout de suite, là... Tout de suite, là... Je pense que c'est très mieux ! Hein ? Et il y a la fois à écrire ! Si on ne veut pas avoir tellement pour qu'on s'envoie... Et les bijoux, ce papier... Non... Mais moi, mais qu'est-ce que vous allez imaginer, là ? Et qui me dit que vous lui rendrez des bijoux lorsque j'épouserai votre... Mais... Mais mon petit Dieu ! Il n'y a que ça, mon car plaisir ! Je suis prêt, moi aussi, à vous signer un petit papier ! Tenez, là... Il y a une photo qui est là... Là ! Et ça, on va le mettre là-bas ! Ah non, non, non ! On va la laisser là ! Mais non ! Et vous écrivez... Et vous écrivez aussi... Oui, monsieur Barnier ! Je suis bête ! Et nous écrivons... Je sous-signais... Christian... Barnier... Je reconnais... être... le... Père... De 640 000... ... ... ... Mademoiselle Barnier... Et vous signez ! Ah oui ! Euh... Voilà ! Et vous vous signez aussi ! Mais oui ! Mais oui ! Mais bien sûr, je signe ! Voilà ! Comme ça, là ! Porte ! Ça, c'est parfait, ça ! Voilà ! Et vous le devez, le vôtre ! Le mien ? Oui ! Votre petit papier, monsieur Barnier ! Je suis distrait ! Oui, monsieur Barnier ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Et hop là ! Et maintenant, nous allons faire... La surprise à ma fille ! Vous voulez pas ? Donc, euh... Eh bien... Allez ! Dites-nous, Charles ! Vous écoutez aux portes ou quoi, là ? J'oubliais ! Bien fait ! Il me vient encore guider ! Monsieur ? J'ai plein d'idées, moi, monsieur ! Vous allez aller vous cacher ! Par là, par là ! Non, non, non ! Plutôt dans le jardin ! Pendant ce temps-là, j'irai chercher ma fille, et nous lui ferons la surprise ! Vous ne lui avez rien dit ? Non, 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 pas encore ! Mais vous allez voir la tête qu'elle va faire ! On va bien s'amuser ! On va s'amuser ! Mademoiselle ! Entrez, entrez, entrez ! Excusez-moi de vous avoir fait attendre aussi longtemps ! Pour moi, c'était indispensable ! Alors, Christian vient d'arriver, il est dans le jardin ! Alors, quand les choses seront un peu éclaircies, Veuillez le remercier de ma part de m'avoir rapporté la valise ! La valise ? Non, non ! Il comprendra ! Il comprendra ! Peut-être serait-il également préférable, puis la peine de votre bouche, qui ne me sera plus possible de le garder à mon service, voilà ! C'est chez vous qu'il travaille ? Oui, qu'il travaille jusqu'à présent, oui ! Vous le renvoyez ? En quelque sorte ! À cause de moi ? Non, non, ne vous inquiétez pas ! Alors, pourquoi ? Disons qu'il a fait des erreurs de calcul dans le prix de revient, mais il vous expliquera ça lui-même, voilà ! Il est dans le jardin, allez le chercher, je vous laisse cela avec lui, d'accord ? Allez ! Bonne chance ! On va bien s'amuser ! Christian ? Mon amour, chérie ! Christian ! Mon père est l'homme le plus charmant de la terre ! Christian, il faut que je te dise quelque chose ! Oui, 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 je sais, je sais ! Mais ne te pas dit quoi ! Bien, vas-y ! Assieds-toi là ! Assieds-toi là ! Assieds-toi là ! Alors voilà ! Nous l'appellerons Blaise ! Comment ? Nous allons être heureux, tous les trois ! Nous sommes jeunes, en bonne santé, et nous avons de l'argent ! Nous nous aimons plus que tout au monde ! Que pourrions-nous souhaiter mieux ? Tu es heureuse ? Oui, oui, Christian, je t'aime, mais... Tu vas ouvrir la valise ? Quelle valise ? Ton père ne t'a encore rien dit, hein ? Non ! Ne lui dis pas que je te dédie, il veut te faire une surprise, alors... Je t'aime, ma petite Jacqueline ! Christian, mon amour, tu vas peut-être ne plus m'aimer, mais... Je ne vais plus t'aimer, moi ! C'est impossible ! Rien au monde ne m'empêchera de m'adorer ! Alors je préfère te dire la vérité sans détour ! Moi aussi, il faut que je te passe un aveu ! Ah non, moi d'abord ! Non, non, moi ! Mon aveu te surprendra beaucoup plus ! Ça, je ne crois pas ! Alors voilà ! Je travaille depuis quatre ans chez ton père ! Et moi, je ne suis pas sa fille ! Non, c'est pas ça ! Oh, sans blague ! La brave maman n'a pas toujours été fidèle à ce bon Bertrand ? Non, Christian, tu ne comprends pas ce que je veux dire ! Monsieur Barnier n'est pas mon père, voilà tout ! J'avais bien compris, mais... Pour moi, ça ne change rien, mon amour ! Et lui, il le sait ? Quoi ? Monsieur Barnier ! Il sait que tu n'es pas sa fille ! Evidemment ! C'est vrai ! C'est formidable alors ! Et qu'est-ce qu'il en dit ? Il m'a dit de te remercier de lui avoir ramené sa valise ! Quel taquin ! Il m'a dit aussi qu'il ne pouvait plus te garder à son service ! Il m'a rendu ? Je crois, oui ! Alors là, je ne comprends plus rien ! Il aurait fait des erreurs de calcul... Mais enfin, voyons, résumons, que t'as-tu dit exactement ? Eh bien voilà ! Lorsque nous nous sommes connus, et que tu m'as annoncé que tu avais une très belle situation de directeur commercial, moi, je n'ai pas osé dire que je n'étais qu'une petite dactylose ! Tu m'as demandé mon nom de famille, et comme devant moi il y avait une publicité pour le savon, je t'ai dit que je m'appelais Barnier ! Si ça avait été une publicité pour Fournier, je t'aurais dit que je m'appelais Jacqueline Fournier ! Voilà ! Alors, tu n'es pas la fille de Barnier ? Mais non, c'est ce que j'ai déjà fait expliquer ! Et il a l'intention de garder la valise ? Non t'es un chien, mais c'est abominable ! Je viens d'être roulé ! Alors voilà tout l'amour que tu avais pour moi ! Mais non, Jacqueline, ce n'est pas ce que je voulais dire, il ne s'agit pas de toi ! Laisse-moi ! Mais Jacqueline, écoute-moi ! Alors, monsieur Martin ? Vous voyez ce que vous avez fait ? Vous vous êtes au revoir ! Je ne suis pas mécontent, je vous remercie ! Vous saviez que Jacqueline n'était pas votre fille ? Vous avez des questions idiotes ! Bravo, vous êtes très fort ! Vous n'êtes pas si fort que vous ! Non, bien sûr ! Mais tout de même ! Encore une fois, je n'ai qu'une parole ! Vous m'avez demandé de remettre cette valise à ma fille, je le ferai ! Si de votre côté, vous tenez également votre promesse ! Et laquelle ? Celle d'épouser ma fille ! La vraie ? Vous m'avez bien demandé sa main ! Mais je ne savais pas que j'étais ! Eh ben, il ne fallait pas vous tromper ! Alors, en somme, vous faites un lot ! La fille et la valise ! Il y a même un petit lot en supplément ! À titre d'encouragement ! Je vous remercie, vous pouvez garder la valise ! Vous oubliez mon fils que vous m'avez signé un petit papier ! Et alors ? Et alors, vous êtes le père de l'enfant de ma fille ! Votre fille attend un enfant ! Ce sont des choses qui arrivent ! Pourquoi n'épousse-t-elle pas le véritable père ? Il est disparu ! Oui, vous oubliez que ce soit un point ! Et vous êtes une crapule, monsieur Garnier ! Oui, oui, oui ! Et c'est pour ça que je pensais que nous pourrions nous entendre ! Mais au fait, je ne vous l'ai pas présentée ! Germaine, Colette ! Elle est charmante, vous savez ! Pas très intelligente ! Mais de l'intelligence, vous en avez pour deux ! Tu veux l'appeler, papa ? Oui ! Colette, je te présente ton futur mari, monsieur Martin ! Tu lui as expliqué toute la situation ? Absolument ! En tout cas, il s'est montré très compréhensif ! Il n'est peut-être pas aussi jolie l'art qu'Oscar, mais je ne fais rien ! Oscar ? C'est Oscar le responsable ? Non, je dis que le véritable responsable, moi, c'est mon mari ! Germaine, à chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour dire une bêtise ! C'est ça ! Insulte-moi devant un étranger ! Si je deviens sa femme, ça ne sera plus un étranger ! Toi, je ne veux plus te faire, hein ! Décidément, monsieur l'arrière ! Vous, taisez-vous aussi ! Vous êtes licencié en droit, vous connaissez la valeur du papier que vous m'avez signé, et vous savez jusqu'où il peut vous mener ! Alors, choisissez entre la paille humide des cachots et une bille agrémentée de 648 francs ! Encore une fois, je n'ai qu'une parole ! Voilà ! Qu'est-ce que tu rappelles, Bertrand ? Germaine, si tu ouvres encore une fois la bouche, je te laisse te débrouiller toute seule ! Tati épousera quelle bourras ? Et moi, je m'en lave les mains ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Bon, allez, viens ! Écoute, il faut laisser ces enfants faire plus ample connaissance, laissons-les en tête-à-tête ! Allez, viens ! Bertrand, je trouve que... Tu ne trouves rien du tout ! Allez, hop ! Déo ! À tout à l'heure, mon petit Martin ! Alors comme ça, vous attendez un enfant d'Oscar ! Et vous trouverez normal que j'en devienne le père ! Et bien soit, la situation dans laquelle je me trouve m'oblige à céder à ce chantage ! Et je vous préviens, ils n'auront pas souvent l'occasion de nous voir ! Nous ne nous verrons même pour ainsi dire jamais ! Oh chic alors ! Comment ? Moi, si je veux me marier, c'est pour être une femme libre ! Pour pouvoir enfoncer ce que je veux ! J'en ai assez le livre de ma famille ! Et vous croyez qu'en devenant ma femme, vous aurez votre liberté ? Mais vous ne me connaissez pas, hein ! Je vous enfermerai à la maison du matin au soir ! Vous êtes jaloux ? Une jalousie qui peut aller jusqu'au crime ! Oh chic alors ! Comment ? J'ai toujours rêvé d'un homme qui tuerait pour moi ! Pour vous, ce n'est pas vous que je tuerai dans un moment de colère ! Oh chic alors ! Euh, votre père avait raison, hein ! Il faudra que j'ai n'a pas été dans son ordinateur ! Écoutez mademoiselle, si j'ai bien compris, vous voulez vous marier, peu vous importe avec qui ! Je peux t'avoir un beau garçon ! Oui et bien, dans ce cas, je ne fais pas du tout l'affaire ! Il doit faire que vous, hein ! Qu'est-ce qu'il fait ? Je remercie, euh... Je suis désolé, j'ai un porteur ! C'est pas grave, ça m'a n'est pas sorti ! C'est une matière de bavarder ! Je vais lui dire que vous êtes clair ! Non, 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 non ! Attendez une seconde ! Votre père ne doit pas avoir envie de se faire masser pour l'instant ! Et moi, ça me ferait plaisir de bavarder un moment avec un athlète pareil ! Je vous présente, Christian Martin, directeur commercial des établissements Barnier ! Philippe Dubois ! Oh ! Personnel ! Oh, vous êtes certainement champion de quelque chose ! Grand prix de Deauville ! Vous faites le choix ? Grand prix de Deauville ! C'est moi ! Ah bon ? Apollon 1953 ! Ah, c'était une bonne année ! Le plus beau temps de... Soigneur ! Dites-moi ! Toutes les femmes me retrouvent à gros deux ? Oh ! Je pense que vous devez être une jalousie ! Ah, ça va ! Je suis sûr que vous seriez capable de tuer pour l'amour d'une femme ! Ah, ça pourrait bien se faire, ouais ! Il y a des femmes qui adorent ça ! J'enlis, celle qui sera la vôtre ! Vous n'êtes pas mariée au moins ! Ah non ! Bon ben c'est très bien ! Tenez, allez nous installer là-bas ! Monsieur Barnier va arriver d'ici quelques instants ! Reviens ! Je n'ai jamais lu un si bel homme, hein ! Ah oui, il n'est pas mal ! Et puis cette terre intelligente ! Ah, ça oui ! Si j'étais une femme ! Et que j'allais choisir entre lui et moi ! Je n'essayais pas une seconde ! Moi non plus ! Eh bien dans ce cas, pourquoi ne l'épouseriez-vous pas ? Plutôt que moi ! Eh bien, on ne m'a jamais demandé mon avis ! Bon allez, venez voir ! Bon allez, j'ai le connaître ! Donc vous ne s'occupez pas de nous, nous ne sommes pas là ! Bah si vous êtes là ! Non, 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 non ! Nous ne sommes pas là ! Ah bon ! Si, ils sont là ! Bah si, il faut voir ! Ah oui ! Bon, il faut sauter sur le cajouard ! Alors c'est d'accord ? Oui ! Bon, on va tout de suite prévenir votre père ! Euh, Charles, s'il vous plaît ! Euh, Charles, s'il vous plaît ! Oui, monsieur ! Allez, serviez un rafraîchissement à Monsieur Dubois en cuisine ! Et allez me chercher Monsieur Barnier, immédiatement, s'il vous plaît ! Oui, monsieur ! Allez, il n'y a pas un instant à perdre ! Ah non ! Eh bien alors, vous êtes mis d'accord ? Monsieur Barnier, je viens de découvrir le fond du cœur de votre fille ! Eh bien, bravo, je vous félicite ! Je me suis aperçu que nous avions commettre un crime ! Comme vous y allez, Colette ! Mais maintenant, tout vous est permis ! Eh bien, Colette est tellement amoureuse ! Eh bien, bravo, je vous félicite ! De votre masseur ! Quoi ?! Monsieur Dubois ! Ce grand crétin ! Alors là, j'ai laissé à côté ! Puisque Colette se trouve, pour ainsi dire, dans mon obligation de se marier, elle m'intervait de beaucoup épouser Monsieur Crétin ! Je veux dire, Monsieur Dubois ! Dis-donc, c'est vrai ce qu'il me dit, là, au sujet du masseur ? Oh oui, papa ! Je trouve que je ne suis pas du tout son genre, n'est-ce pas mademoiselle ? Oh non ! Voilà, tu changes tous mes plans ! Mais qu'est-ce que vous avez ? Ce sont mes bronches ! Comment ? Ce sont mes bronches ! Je ne savais pas que vous étiez malade ! Je ne sais pas qu'il n'a pas ennuyer les gens ! Enfin, ça se soigne très bien ! Si, si, si ! Écoutez, j'ai été infirmier dans le temps ! Je sais que ça se soigne très bien ! Oui, à l'armée, quand j'étais jeune ! Voilà ! Ça se soigne très bien ! Pas bonne, Monsieur Barnier, on a déjà tout essayé ! Mais, vous avez assez parlé de moi ! Et de vous, c'est-à-dire ! Alors, revenons-en à Monsieur Dubois ! Écoutez, moi j'aurais préféré que ma fille se marie à Dubourg ! Enfin, si elle préfère Monsieur Crétin ! Enfin, après tout, lui ou un autre ! Écoutez ! Voyez-le ! Essayez d'arranger des choses ! Voilà ! Ah non, Monsieur Barnier ! Il faut que vous lui parliez personnellement ! C'est le rôle de l'affaire ! Oui, bien sûr ! Enfin, moi, ça ne m'amuse pas du tout ! Moi, je ne veux pas vous déranger plus longtemps, mais plus souvent ! Mais, avant de m'en aller, je voulais savoir si vous pourriez me rendre mon petit papier ! Attendez, attendez ! Ne nous en valons pas ! Écoutez ! Si ça ne marche pas avec celui-là, moi je tiens à vous garder sous le coude ! Je ne sais jamais ! Et si tout est réglé, nous en profiterons pour régler nos comptes ! Et je vous rendrai le petit papier avant de nous séparer ! Voilà ! Si vous me renvoyez, il faudra qu'avant mon départ, je vous mette au courant de tous les problèmes de l'exportation ! Vous savez que ça va falloir ? Non ! Ah, ça pourrait même devenir catastrophique ! Ah bon ? Il faut absolument trouver une solution ! Écoutez, écoutez, écoutez ! Je me suis peut-être un petit peu envolé tout à l'heure ! Considérez que vous faites toujours partie de mon personnel ! Et je compte sur vous pour vous occuper de ces histoires d'exportation ! Ce sera difficile ! À ce sujet, il vous faudra signer quelques papiers ! Et bien, vous venez me boire dans l'après-midi ! Mais il y en a qui sont très urgents ! Vous en êtes pour deux minutes ! Tenez ! Et ensuite, j'irai directement au bureau ! Tenez, asseyez-vous là ! Voilà ! Ça, c'est la demande pour débloquer notre compte EFAC ! Tenez, vous n'avez qu'à signer ici ! Ça, ce sont les certificats pour obtenir les détails sur l'exportation ! Voilà ! Ça, ce sont les feuilles de déclaration de douane ! Et il y en a encore beaucoup ! Ah oui, encore une ! Ah oui, tenez ! Sur celle-ci là ! Ici en bas, vous devez mettre l'U et la... L'U et à rouvée ! Voilà ! Hop hop ! C'est parti ! Voilà ! Voilà, c'est parfait ! Bon, je file direct de mon bureau ! Et surtout, vous me tenez au courant de tout ça ! D'accord ? Vous pouvez compter sur moi ! Vous reviendrez plus tard pour m'expliquer ! Au revoir, mademoiselle ! Et encore toutes mes félicitations ! C'est quand même dommage que tu n'écoutes pas Martin ! Il est quand même bien ce garçon ! Je préfère l'autre ! Alors, retourne dans ta chambre ! Je sais pas ce que je peux faire ! Entrez, Philippe ! Entrez ! Je m'excuse, monsieur Barnier, j'étais un peu en retard ! C'est rien, c'est rien ! Du reste, je vous avais complètement oublié ! Comment vous sentez-vous ? Comment allez-vous ? Vous êtes mariés, vous êtes un tourino ? Figurez-vous que j'en ai pas eu le temps ! Vous êtes pesés ? Vous avez dit que vous avez fait un peu de graisse ? Euh, non ! Vous avez tort ! Philippe, j'ai deux mots à vous dire ! Je vous écoute, monsieur Barnier ! Vous n'avez pas un petit whisky ? J'avais d'alcool ! Un café ? J'avais de café ! Un citron pressé ? Oh bah, plutôt un verre de lait ! Oh bah, un verre simple, t'as ! Philippe, je me trouve devant un grand problème ! Toujours vos douleurs dans l'épaule ? Je vais vous faire un petit massage ! C'est ça ! Vous allez me faire un petit massage ! Et pendant ce temps-là, nous pourrons bavarder ! Voilà ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! Tu es désolée ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! Qu'est-ce que c'est ? Mais monsieur m'excuse ! Vous êtes encore là, vous ? J'étais dans ma chambre, je préparais ma valise ! Eh ben ! Allez-vous-en, je vous as assez vu ! Déjà que vous ne voulez pas travailler le dimanche ! Malgré le fait que je vais devenir baronne, j'aimerais tout de même que monsieur me prenne mon moi ! Ah bon ? Combien vous dois-je ? Nous sommes le 15, ça fait pour ainsi dire, ben la moitié du mois quoi ! C'est-à-dire 350 euros ! Je ne vous réclame pas de congé payé ! Je pars en Italie avec le Baron ! Il fera l'être à du voyage ! Passez-moi mon revolver ! Passez-moi mon portefeuille dans ma poche revolver ! Tenez, gardez tout ! Vous n'avez pas le temps ! Pour les certificats, vous n'avez qu'à voir madame ! Je n'en ai pas besoin ! Je n'en ai pas besoin ! Un instant ! Dépêchez-vous ! Eh ben ! Si vous allez avoir carte domestique, eh ben ! Vous n'avez pas fini d'avoir des soucis ma pauvre petite ! Lorsque nous serons installés dans notre résidentité, j'espère que vous viendrez nous voir ! Vous serez toujours bien munis ! Je vous remercie ! Peut-être aurons-nous l'occasion de nous revoir avant ! Mais nous, certainement ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Qui c'est ça, Colette ? Bah ! Votre charmante jeune fille, voyons ! Ah ben oui, c'est vrai ! Vous m'enverrez la carte ! Mais je n'y manquerai pas ! Alors, au revoir, cher ami ! Au revoir, madame la maman ! Rappelez-moi ! Rappelez-moi ! Qu'on s'ouvre de la maman ! Il fait une clima greffa ! Bye bye ! On aura tout vu, hein ! Il y a toujours des soucis avec le personnel ! Oh, ok ! Heureusement que vous ne vous en faites pas trop, monsieur Barnier ! Au fait, ça marche toujours avec la grande rousse ! C'est bien fort, ce que ça fait ! Où est du temps, là-haut ? Pas si fort ! Ma femme est dans la pièce à côté ! Ah pardon, je ne savais pas ! Philippe ! Je voudrais vous parler de ma fille ! Ça ne va pas ? Mais si, ça va très bien ! Elle voudrait se marier ! Avec qui ? Avec vous ! Sans blague ! Enfin, et puis d'abord, je ne sais pas pourquoi nous parlons si bas ! Nous n'avons rien à cacher, enfin ! C'est quand je t'ai demandé des nouvelles de la grande rousse ! Pas si fort ! Pas si fort ! Je vous répète ! J'ai rien dit, monsieur Barnier ! D'abord, je vous ai dit, ne parlez pas si fort ! Et après, je vous ai dit, ne me basez pas si fort non plus ! Comme ça ? Comme ça ? Comme ça ? Non, ça va ! C'est très bien ! Philippe ! Est-ce que vous aimez les enfants ? Comment ? C'est votre cauchemar ? Ça commence bien ! Et pourquoi votre cauchemar ? Vous ne les aimez donc pas ? Oui ou non ? Bon, alors ? Vous ne voudriez pas s'en avoir ? Oui ou non ? Bon, et alors ? Vous ne pouvez pas ? Vous ne pouvez pas ? Mais pourquoi ça ? Vous avez eu les oreillons à dix-huit ans ! Et alors ? Et alors ? Oh mais oui, parfaitement ! Je comprends ! Mais dites-moi ! Vous ne regrettez pas de ne pas pouvoir être papa ? Écoutez, nous allons peut-être pouvoir arranger ça ! Que se passe-t-il ? J'apprends que le collègue a rempli avec M. Martin ! Je t'en supplie, Germaine, reste dans ta chambre ! Et laisse-moi régler les choses tout seul ! Bonjour, Lune Barnier ! Oh, Elion ! Vous êtes viril, hein ? Il est viril, lui ! Tu comprends ? Qu'est-ce que vous comprenez ? Rien ! Il comprend rien ! C'est ce jeune homme que Paulette veut épouser ? C'est ça ! Evidemment, il n'est pas mal bâti, là ! Déshabillez-vous ! Moi ? Evidemment, pas ma femme, hein ! Et couvrez le ventre ! Tu vas voir ça ! Waouh ! Qu'est-ce que je l'avais dit ? Tournez-vous un peu ! Faites-moi marcher tout ça pour voir ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Et vous êtes pas soeur ? Tu visites à la poutre ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ma soeur ! C'est pas possible ! Si ! Si vous voulez, vous êtes ma fille ! Moi ? Je vais chercher une bouteille de champagne pour faire ça ! Tu m'as touché deux mots de la situation ? J'étais sur le point de le faire quand tu nous as dérangé ! Non, je ne veux pas ma compétitivité ! C'est ça ! Si on m'avait dit un jour que ma fille épouserait moi, ma soeur, parce qu'elle a pas un enfant, mon chauffeur ! Philippe ! Monsieur Barnier ! Comment trouvez-vous ma fille ? Oh ! Il faudrait qu'elle cultive ses dorsaux ! Seriez-vous prêts ? Allez, lui cultivez ! Moi, je ne demande pas d'eux, monsieur Barnier ! Mais attention, dans le mariage, vous comprenez ? Non, pas très bien. Enfin, dans le mariage, enfin, vous comprenez ? Parce que je tiens à vous dire tout de suite que je lui réserve une très belle cote. Ah oui ? Vous n'avez pas un projet que vous aimeriez réaliser ? Oh, bah si ! J'aimerais bien avoir un petit stade de culture physique ! Eh bien ! Avec ce que j'ai l'intention de donner à ma fille, vous pourriez même en avoir... deux ! Que dis-je ? Vous pourriez même devenir propriétaire d'un véritable petit stade. Oh ! Le stade de soignol, vous le voyez ? Moi, je ne le crois pas, mais voilà. Elle a levé ! Voilà, un stade ! Là ! Avec ce qu'il y a dans cette balise ! Là ! Un stade, ouvrez ! Stade ! Stade ! Stade ! Qu'est-ce que c'est ça ? C'est la balise de Deniz ! Qu'est-ce que c'est ça ? C'est la balise de Deniz ! C'est la balise de Deniz ! Ah, Deniz, c'est une nouvelle ! Et non, c'est la colle ! Elle a dû emporter ma balise chez le baron ! Quel baron ? Mais l'ancien fiancé de ma fille ! Toi, qui est fiancé à un baron ? Non, elle a préféré Oscar ! Oscar ! Mon ancien chauffeur ! Qui est parti dans une expédition maritime et dont elle attend un enfant ! Une expédition maritime ? Oui ! Pendant qu'un de mes employés me volait 640 000 francs pour épouser ma fille qui n'était pas la mienne ! Vous comprenez maintenant pourquoi je voulais vous la faire épouser ! J'ai le plaisir de vous annoncer que ma fille et moi sommes d'accord ! Vous êtes-vous entendus avec mon baron ? Ben, c'est-à-dire que... Alors, vous pouvez parler... Paulette ! Embrasse ton clienté ! Oh ! Bertrand ! Notre cul d'urgence voit comme un peu d'ac ! Venez ! Voilà un autre verre ! Mais cette fois-ci attendez-nous pour trapper ! Tu te rappelles, Bertrand, lorsque vous étiez en France ? C'était le bon temps ! C'était le bon temps ! Il t'en s'arrête ! Oscar ! Ma coco ! Oscar ! Mais tu m'avais dit qu'il était parti dans le Merlot ! Mais c'est que ça change tout ! Il ne faut pas qu'il rencontre l'Apollon des Passages ! Venez, mon ami, vous allez passer dans la pierre à côté ! Vous vous prêtez ? Ah ! Dis-lui d'un coup ! C'est le bon temps 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 ! Moi, bien, bienvenue ! Ne parle pas à Oscar comme un chauffeur ! N'oublie pas que notre fils va bientôt porter son nom ! Maman ! Un carrémentier ! Oscar ! Dans mes bras, mon fils ! Je suis tellement contente de vous revoir ! Vous nous avez fait tellement peur ! C'est dévouant ! Bertrand ! Je dis bonjour, monsieur Oscar ! Bon vieux, comment ça va ? Alors, vous arriverez-vous ? Mais vous étiez donc arrivé, petit cachotier ? Je croyais que mademoiselle ne m'avait plus ! Oh, mademoiselle ! Voyons, appelez la collègue ! Alors, quand monsieur m'a mis à la porte, évidemment... Mais c'était pour rire, voyons ! Mais c'est pas bien, hein ! Bien sûr, Germaine, que c'était pour rire ! Enfin, moi, j'ai cru que c'était... Comment avez-vous pu croire ? Je pense pas... Mais dites-moi... Comme ça, vous avez décidé de sillonner les mers ? Oui, monsieur ! Mais dites-moi... Comment avez-vous fait pour rendre votre... Et puis d'abord, on m'a appelé monsieur, appelez-moi Bertrand ! Après, on s'est fait, on dit... Et puis voilà, c'est tout ! Bertrand ! Oui, monsieur ! Et dites-moi, comment avez-vous fait pour rendre votre engagement ? Ben, quand je suis arrivé à Marseille, on fait passer une visite médicale... Et alors ? J'ai été recalé... Ah, ça, c'est une chance ! Comment... Comment vous êtes-vous recalé ? Vous semblez pourtant être en parfaite santé ! Que madame m'excuse, mais j'ai mal de verre ! En bateau, je suis vite pris de fortes nausées ! Mon dieu, que c'est amusant ! Tu entends, Bertrand ! Monsieur a dénausé comme Colette avec lui ! Eh ben, hé ! Ça vaut mieux qu'avoir les oreillons, hein ! C'est pas mon mari, il me présente toujours ! C'est un grand enfant ! Allons bien, Bertrand ! Ils sont ses enfants un peu tout seuls ! Ils doivent avoir beaucoup de choses à te dire ! Tu me rappelles quand je vous étions piantées ! C'était pour toi ! Mais, je bavarde, je bavarde ! À tout à l'heure, les tourtebots ! Colette, tu m'appelleras si tu as besoin de quelque chose ! Mais non, elle n'a pas besoin ! Oh ! Ma coco ! J'ai cru que tu m'avais abandonné ! Moi, je pensais que tu me niais plus ! Enfin, tu es là, c'est le principal ! Mais dis-moi, pourquoi tes parents m'ont dit l'accueilli comme ça ? Eh bien, j'avais peur qu'ils ne veuillent pas comme son mari tous les deux à la brume ! Alors, je leur ai dit que j'attends un enfant ! De moi ! Bien sûr ! De qui d'autre ? Tu vas me prendre pour un salaud ! Evidemment ! Et moi qui, au contraire, ai toujours pris des efforts pour se réexecter ! En tout cas, je suis content ! Non ! Ma coco ! Tu savais les choses ? Ah, que c'est cette petite sorelle ! Oh, mais moi ! Le quitte du fume du loup ! C'est un non-noi ! Alors ! C'est un penseur ! C'est trop le bruit ! Qu'est-ce qu'il faut, l'amour ? C'est trop belle, Bertrand. Comment tu dis que ça ne sera pas Oscar ? Mais au fait, il est où Oscar ? Il a avalé les diamants, j'avose ! J'ai embarqué sur un bateau ! Parce qu'elle avait prouvé un enfant dans une panique ! Et voilà ce que j'en fais, il faut ce qu'il faut, 40 000 francs ! Bertrand, c'est que j'ai des thérapeutes et comme pas le gars ! Deli ne rentre pas dans ! Pardon, madame la parole ! Mademoiselle est là ? Oui, mais... C'est mon charme ! Mademoiselle, est-ce qu'il ne va pas ? Oscar, il est revenu ! Bon, bah, tout va très bien alors ! Mais il est reparti ! Oui, mais il va revenir ! Mais il reviendra ! Mais il reviendra ! Croyez-moi, mademoiselle, il ne faut jamais désespérer ! Vous voyez ? Moi, par exemple, je finis toujours par s'arranger dans la vie ! Bon, je vous laisse ! Je ne tiens pas à croiser votre terre ! J'étais simplement venue pour lui rapporter sa famille et pour reprendre la mienne ! C'est ça, c'est bien ça ! Je vous remercie, mademoiselle ! Alors, au revoir ! Au revoir ! Et bonne chance, hein ! Allez, je vous racontez jusqu'à la porte ! Ne vous donnez pas cette thème ! Je connais le chemin ! C'est la boire des choses ! Si je tenais cette espèce d'imbécile qui a emporté ma valise ! Ah bon, il y avait une pièce de chine ! Oui, allô ? Oui, honoré de la butilière ! Oui, oui, ma amie au téléphone ! Bonjour, mon Dieu ! Comment ça va ? Tout d'abord, je tenais, oui, félicité ! Oui, au sujet de vos fiançailles ! C'est une fille très bien ! Élégante, spirituelle, racée ! C'est exactement ce qu'il vous fallait, un garçon intelligent comme vous ! Il donne vos parents ! Vous êtes peut-être content, hein ! Non ? On vous résonne ? Ah bon ? Mais oui ! Vous avez tout à fait raison ! La fusion des classes sociales ! Mais oui ! Ah oui, en tout cas, ici, nous en étions très satisfaits ! Ce sera une excellente maîtresse ! Euh, maîtresse de maison, attention ! Oui, oui ! Oui, on en était très... Mais dites-moi ! Est-ce qu'elle est chez vous pour l'instant ? Ah bon ? Ah non, parce que finirez-vous qu'en partant d'ici, elle s'est trouvée de valise ! Mais oui ! Elle a laissé la sienne et a emporté une de mienne par mes gardes ! Alors, je voulais vous demander si vous ne serez pas possible de vous la faire apporter par votre chauffeur ! Que j'envoie aux gars ! C'est-à-dire que... Ah ! Oui, oui ! Vous aussi, vous êtes au courant ! Oui, oui ! Ma fille est comme vous ! Elle est pour la fusion des classes sociales ! C'est ça ! Bon, bon, oui, 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 je le sais ! Oui, c'est un garçon très intelligent ! Il présente très bien, oui, 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 c'est ça ! Mais dites-moi ! Bon, pourquoi revenir dans ma valise ? Vous comptez sur vous ? Vous me la faites envoyer par votre chauffeur ? Eh bien, je vous remercie ! Quel abruti, celui-là ! Eh, dis-donc ! Ces histoires d'exportation-là, c'est arrangé ! Dans l'état où je suis, il m'est impossible de m'en occuper ! Mais dans quel état êtes-vous ? Je suis désespéré ! Allons, allons ! Mais non ! Vous êtes responsable de mon désespoir ! Moi ? Jacqueline a disparu ! Eh bien, vous n'inquiétez pas, vous la retrouverez ! Comment voulez-vous que je la retrouve ? Je croyais qu'elle était votre fille ! Ce qui fait que je ne connais ni son vrai nom, ni sa véritable adresse ! Mais c'est ton tendresse, ce bon dit-là ! La vie n'a plus aucune signification pour moi ! Allons, allons ! Faut pas vous laisser abattre ! Je voulais vous demander un service, monsieur Barnier ! Lequel ? Pourriez-vous me rendre ma valise ? Vous avez des bijoux ? Ça me ferait vraiment plaisir ! Et puis quoi encore ? Je suis tellement ennuyé ! Eh bien, vous vous consolerez autrement ! Il y a encore une autre chose qui me désole ! Bien bon, laquelle ? Il faut que je vous avoue la vérité ! Alors, permettez-moi de m'asseoir ! Parce que vous, à chaque fois que vous me voyez la vérité, c'est une catastrophe ! Bon alors ? Je vous ai volé 640 000 francs ! Qui les gars ? Mais je sais ça ! Vous me les avez rendus ! Je vous ai volé 640 000 autres francs ! Non, c'est pas possible ! Asseyez-vous, je vais vous expliquer ! C'est une blague, n'est-ce pas ? Oh, monsieur Barnier ! Je n'aurais pas l'audace de blaguer avec vous ! Hélas, c'est vrai ! Et quand je dis volé, c'est bien volé ! En argent liquide, dans la caisse, à la banque, enfin partout ! Qu'est-ce que vous faites ? Je bavère la police ! Attendez donc que j'ai fini de vous expliquer ! Vous vous téléphonerez à la police après ! Comment avez-vous fait pour me voler encore 640 000 francs ? Voilà qui est plus raisonnable ! Tout à l'heure, je vous ai demandé de signer un tas de papier, vous vous rappelez ? Oui, bien, 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 parmi ces papiers, j'avais rapidement intercalé une feuille blanche que j'avais pliée dans le bas, comme ça ! Et je vous ai demandé d'ajouter les mots « lu » et « approuvé » ! Et alors ? Tout à l'heure, par la suite, j'ai rempli cette feuille blanche qui est devenue une procuration, me donnant tout pouvoir ! Qu'est-ce que vous faites ? Je reviendrai la police ! Attendez, monsieur Barnier ! J'ai une transaction à vous proposer ! Laquelle ? Ah oui ? Si vous me rendez des bijoux que je considère comme m'appartenant, je vous rendrai les 648 francs qui ne m'appartiennent pas ! Rapportez-moi l'argent ! Et je vous rendrai... Rapportez-moi l'argent ! Oh, je suis le père ! Rapportez-moi l'argent ! Et moi, je vous rendrai... Et l'adresse de Jacqueline ? Je vous la donnerai. Vous la connaissez ? Evidemment, elle me l'a donnée avant de partir. Alors, touchez-la, monsieur Barrier. Vous me rendrez aussi mon petit papier, n'est-ce pas ? Vous me le demandez, si gentiment. Bon, alors finissons-en. J'ai laissé dans le jardin une valise contenant 640 000 francs en billets de banque. Evidemment, c'est pas... Je vous ai dit que notre entretien ne serait pas très long. Allez. C'est encore tout qu'il possède. Dans un instant, le chauffeur du baron va me rapporter les bijoux. Quant à l'adresse de Jacqueline, je ne la connais pas. Je vais en inventer une. 35. 35. Rue des filles du calvaire. C'est un peu quoi ? C'est un peu quoi ? Voilà. Rue des filles du calvaire. Voilà. Ah, voilà, monsieur Barrier. Ah, ah, merci, monsieur Barrier. J'ai l'adresse de Jacqueline. J'ai l'adresse de Jacqueline. J'ai l'adresse de Jacqueline. J'ai l'adresse de Jacqueline, il est bien. Ah, je te l'ai. Je te l'ai. Voilà. Et... Et son nom ? Son nom ? Et bien, comment s'appelle-t-elle ? Mais comment elle s'appelle ? Ah oui ! Elle me l'a dit avant de partir. Elle s'appelle Jacqueline Bouillotte. Mais ça rigole de complexe. 35. Rue des filles du calvaire. C'est ça. Et mon petit papier. Ah, mais oui. Mon petit papier, là, feuillet, là. Il ne reste plus que les bijoux. Mais oui. Tantantant les bijoux. Merci, monsieur Barnier. Vous êtes un honnête homme. Mais vous aussi. Dites-moi. Que qu'on y est ? On dirait que vous n'avez pas confiance en moi. Qu'est-ce que vous allez imaginer, là ? Bon, allez, dépêchez-vous, là. Vous faites l'impression de retrouver Jacqueline. Allez, hop, dehors. Ça, c'est bien vrai. Vous êtes un homme compréhensif, père. Quel dommage que vous ne devenez pas mon copaire. Vous dites ça pour me faire plaisir. Ah non, non, c'est vrai, je le pense. Alors, allons-y, mais chez vous. Bon. Mais bien. Mes hommages à madame Barnier, à l'espoir. Allez, ça, dehors. Oh là. Emprunté à la mairie. Ah non. 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 Mais qu'est-ce qu'elle a encore ? C'est ta conche d'Oscar. C'est petite et très inconsolable. Il faut absolument en trouver le garçon. Mais, 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 qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Si tu n'avais pas renvoyé la balle, Oscar ne serait pas parti en expédition. Mais alors là, je ne vois pas le rapport. En tout cas, c'est ta peau. Écoute, moi, moi je refuse de continuer à discuter avec toi une minute de plus. Allez, au revoir. A bientôt. On va le retrouver, ton Oscar, ma petite fille. On va le retrouver. Oscar ? Je ne peux plus le revoir. Ah bon, pourquoi ? Bah oui, c'est sauvé comme ça parce que le maître de papa lui a une petite réflexion. Qu'est-ce que c'est encore ? Je la ramène la liste, monsieur Barney, de la part Barron-Bitinière. La boue, la boue. Barron va demander de prendre la liste, madame Denise. Mais certainement. Je ne vous demanderai pas. Au revoir madame. Je m'appelle Igor. Le hotel, le hotel, le hotel, le hotel, le hotel calculation. Tout ceci me paraît extrêmement bizarre, depuis que nous n'avons plus de folie, les gens n'avaient plus de monde dans cette maison. Ah, chère fille, bonheur, c'est le plaisir de vous parler. Je suis venu faire des excuses à M. Barnier pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Mais vous êtes toutes excusées, c'est très bien ma galerie d'être heureux jusqu'ici. Il y a eu un petit malentendu en commun. Vous savez, c'est ma fille ? Ah oui, ce que je fais. Asseline, mon mari ne va pas tarder. Vous connaissez ? Va très bien, il faut le faire. Vous avez peut-être un peu trop bu alors. Quand j'ai bu mademoiselle votre fille sous les genoux de ce monsieur, mon sang l'a fait bientôt. Je lui ai dit tchao. À votre âge, c'est tout à fait normal, nous n'allons pas nous formaliser pour tout. Il n'y avait pas de peur de me prendre alors. Il s'agissait d'un cousin qui revenait de la salle de plongée et il s'entraînait à la pluie. Ah bon ? Sur le moment, j'avais cru autre chose. Je suis très fougueux, vous savez. À votre âge, c'est tout naturel. Maintenant, tiens, moi, voilà. Mon cher Philippe, comme c'est à Emma Blagout d'être venu jusqu'ici. C'est venu pour m'excuser. Il n'y a pas de mal, il y a un petit malentendu entre nous, mais tout ça n'est pas bien grave. Ah oui, tout ceci je lui ai déjà dit, alors on tâche de trouver autre chose, hein. Vous n'avez pas vu qu'il ne fallait pas que je bois ? Vous n'avez pas vu qu'il ne fallait pas que je bois ? Vous n'avez pas vu ? Oui, ça me tape sur les nerfs. Ah bon ? Ouais, ça prend zinzin. Zinzin ? Oui ! Zinzin ! Mais oui, bien sûr. Bon, écoutez, parlons plutôt de votre mariage avec ma fille. J'expliquais à Mme Barnier que lorsque je l'ai vu en train d'embrasser votre cousin... Mon cousin ? Je prends des cousins. Bah, celui de la même expédition ? Vous voulez dire mon chauffeur ? Vos fleurs ? Non, ne vous inquiétez pas, je leur envoyais. Mme Barnier me disait que c'était un cousin qui revenait dans le stage de plongée. Mais oui, parfaitement. Mais il est reparti plonger plus loin. Parce que dès fois, on croit qu'on peut plonger et on ne peut pas. Parfois, on croit qu'on peut plonger et on ne peut pas. Ah, à cause de la pression... Bon... Vous avez une pression, ça ? Regardez, là. Regardez, là. Regardez, là. Oh bah là ! On croit qu'on peut plonger, là. Non, mais on ne peut pas. Je ne comprends pas, Mme Barnier. Mais il n'y a rien à comprendre. J'ai l'impression que vous tenez des propos incohérents. Eh, dis-donc, ne me parlez pas de propos incohérents. Bon, bon, vous ne fâchez pas. Vous faites peut-être seulement un peu de dépression. Mais dites-donc, Sao ! Ne me parlez pas de dépression, hein ! Bon, ben, je ne dis plus rien. Ouais, ben, c'est ça. Taisez-vous. Taisez-vous. Là. Tu te taisses, là. Écoutez. Je vais vous parler, pour en revenir à notre conversation tout à l'heure, je vais vous parler d'une très belle gotte pour ma fille, qui pourra certainement arranger vos affaires. Hein ? Eh oui. Il y a bien votre projet, là, que vous voulez... Eh oui, votre projet, là. Le stade de soignoles. Eh ben, figurez-vous que la dot de ma fille était représentée par un lot de bijoux. Quelle amontie, hein ! Un lot de bijoux qui avait mis dans une valise. Oh ! J'ai renvoyé la bonne, qui, en portant, vous le donne en mille, s'est trompée de valise. Mais oui, elle a laissé la sienne et a emporté la mienne par mes gardes. Ce qui explique, tout à l'heure, en ouvrant la valise... Non, mais vous me suivez ou pas ? Oui, M. Barnier, je vous suis ! Non, mais parce que, par moment, je me demande, hein. Ce qui explique, tout à l'heure, en ouvrant la valise, vous avez trouvé le soutien-gorge de Denise. Denise, c'est la mode. Que j'ai renvoyé, oui. C'est parti avec la valise. Parfaitement, contenant les bijoux. Hé, hé, c'est ça ! Voilà. Alors, je continue. Un de mes employés m'a volé 648 francs. Non ! Mais pourquoi vous dites non, enfin ? Je simplifie pour ne pas compliquer. Bref, il me les a rapportés. Oh, bah, tant mieux, alors ! Ils sont dans cette valise. La valise de la bonne. C'est plus que je vous dis que la valise de la bonne chine bondée au baron peut la faire rapporter. Quel baron ? Mais l'ancien fiancé de ma fille, enfin, vous ne comprenez donc pas ! Si, si, très bien, M. Barnier, mais c'est quand même assez compliqué votre histoire. Écoutez, ça a l'air compliqué comme ça au premier abord. Mais en réalité, enfin, il n'y a rien de plus simple. Bref, je disais donc qu'il y a dans cette valise 640 000 francs en argent liquide ! Mais, une valise de bijoux ! Aaaaaah ! Je disais donc... Vous allez pas continuer ! C'est déjà assez compliqué comme ça, alors disez-vous ! Je disais donc ! Là, devant vous, là ! Dans cette valise ! 640 000 francs ! 640 000 francs en argent liquide ! Épousez ma fille ! Et cet argent vous appartient ! Ouvrez ! Ouvrez ! Et vous verrez que je ne suis pas aussi fou que j'en ai l'air ! Ouais ! Ouais ! Ouvrez 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 ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ?! Ah ! Ah ! Ah ! Ça y est ! Ah, je coussais, ça y est ! Germaine ! Ah ! Je coussais, ça y est, je suis enceinte ! Germaine, je suis enceinte ! Mme Barlier, j'ai l'impression que M. Barlier est en dérangement. Il faut appeler les réclamations. Il m'a tenu des propos incohérents au sujet d'une valise de bijoux, puis d'une valise de billets de banque. Il m'a parlé d'un employé qui lui aurait volé 640 000 francs, puis d'une bonne qui est plus un baron. La bonne qui est plus un baron, c'est vrai que c'est l'amour. Quant au reste, peut-être n'avez-vous pas très bien compris. Je ne vois pas que moi aussi, cette histoire de valise me chiffonne. Mais vous savez, il ne faut pas faire attention à tout ce qui en racontont. L'essentiel est que vous vous entendiez bien avec M. M. Barlier, M. Barlier, M. Barlier, M. Barlier, M. Barlier, M. Barlier. M. Barlier, 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 M Vous attendez un enfant ? Vous attendez un enfant ? Ben non, justement, je n'en attends pas ! Alors pourquoi votre papa m'aura-t-il dit que vous en attendez un ? Absolument, je pourrais épouser Oscar ! Oscar ? Vous voulez épouser Oscar ? Oh non, plus maintenant ! Je ne veux pas d'un homme qui s'en va tout le temps ! Mettez-vous à ma place ! Moi, mademoiselle ! En tout cas, je veux me marier ! J'en ai assez de dites dans ma famille ! Vous comprenez ? Oui, je comprends très bien, mademoiselle ! J'ai une grosse donne, vous savez ! J'en suis une valide ! J'en suis une valide ? Mais vous êtes fou ! La mère n'est pas là ? Si ! Germaine ! Il y a un mystère que je veux éclaircir ! Quoi donc ? J'avais ici une valise à laquelle j'ai attaché beaucoup d'importance ! Celle qui connaît 600 qui ont venu prendre du jour ! En plus, ne dites pas de bêtises ! Silence ! Silence ! C'est quoi ? C'était pour te dire que Denise avait rapporté ta valise ! Mais quand ça ? C'était à l'heure, et elle a repris la tienne à la place ! Ah ! Pourquoi tu fais ça ? On t'est arrangé ! Mais non ! Rien n'est arrangé, au contraire ! C'est la valise que j'ai donnée à Martin ! Et si tu donnais tant à cette valise ? Je ne vois pas pourquoi tu l'as rendue à Monsieur Martin ! Il fallait te prévenir, espèce de petite idiote ! Bon, c'est pas fini ! Martin m'avait rapporté une autre valise ! Celle qui contenait 650 000 francs de billets de banque ! Continuez pas, vous ! Théasse ! Je veux savoir où elle est ! Mais, n'as-tu pas demandé toi-même à Baron de reprendre au patroupeur ? Il est plus ! Oui, dans dix minutes ! Ah ! Ah ! Ne crois-tu pas que nous devrions demander au docteur, le fait que vous devriez consulter ? 640 000 francs de liquide ! 640 000 francs de bijoux ! Disparus ! Tout ça par ta faute ! Tu n'auras pas de temps ! Tu deviens fou, Bertrand ! Oui, je deviens fou ! Là, tu es contente ! Vous êtes tous contents ! Je deviens fou ! Bonne bien-tête ! On disait comme ça avant ! Pas un sou ! 19 42 Je... Pas pas ça ! Allô ? Docteur ? Euh... Je veux dire Baron ! Oui... Est-ce que... Est-ce que... Denise est là ? Oui, c'est Barnier ! Elle est partie ? Mais pourquoi ça ? Mais si ça me regarde ! Mais... Avec quelle valise est-elle partie ? Non mais dites donc ! Eh oh ! Mais... Mais oui, oui ! Eh oh ! Vous en êtes un autre ! Crétin va ! Triplandouille ! Vous tenez ! Mais qu'est-ce que vous avez de touche à me regarder comme ça ? Vous venez, mes enfants... Retirons-nous ! Je crois que vous... Ouais, il y a un bannier ! Je crois qu'il va falloir que je m'enlève, moi ! Non, non, non ! Vous allez rester dîner avec nous ! Comme ça, je vous réfère à la maison avec mon mari ! Je crois que voilà que nous arrivons ! Ta conduite est à l'effet... Ta conduite est à l'effet déplorable ! Bah ça, ça va bien pouvoir penser que toi ! Ça, le chocolat, c'est votre intelligence ! Ma valise ! Oh mon Dieu ! Fais que le tout soit ma valise ! Allez ouvrez-vous ! Allez ouvre ça ! Oui, 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 c'est de reprendre ! Monsieur, c'est encore cette jeune fille qui, de tout à l'heure, elle est là ! Ah non, elle est là ! Elle est là ! Ah oui, ah non ! Elle était là, j'étais là, j'étais là ! Elle était là ! Elle est là, elle n'a pas bougé ! Des perpichés ! Oui, je vais bouger, on cuise ! Bonjour Monsieur ! Bonjour mademoiselle, qu'est-ce qui vous amène encore ? Monsieur, je suis désespérée ! Eh ben, nous le sommes tous de plus en plus mademoiselle ! Je ne sais pas où retrouver Christian ! Bon, écoutez, si tout se passe bien, ils devraient revenir ici dans un instant ! C'est vrai ? Oui, 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 oui ! Car il y a une histoire de valise, que je n'essaierai pas de vous expliquer ! Parce que tous ceux, là, à qui je la raconte, tous ceux... J'ont l'impression que je suis zinzin ! 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 Mais, mais s'il me reste un peu de raison, et si mes déductions sont exactes, Christian Martin, qui est parti, avec une valise pleine de bijoux, pour aller vous rejoindre à une fausse adresse que je lui ai donnée... Une fausse adresse ? Oui, je sais ! Tout ce que je dis n'a aucun sens, mais il y a des chances pour qu'il revienne ici, et vous allez une nouvelle fois me servir d'otage ! Ah non, non, ne discutez pas, et retournez vous cacher ! Oui, on verra bien qu'il y aura le dernier, et rira bien qu'il rira le dernier ! Ne discutez pas, allez vous cacher ! Attention, j'entendais pas ! Oh bah tiens, brissonne ! C'est peut-être plus qu'il revient ! Allez là, vous cachez-vous en vitesse ! Eh ben, vous n'avez pas été longue ! Oh, j'ai seulement fait l'allaire pour tout le réconcilier de là ! Et alors ? Monsieur Barnier, ce qui m'arrive est abominable ! C'est moins grave que vous ne le pensez ! Jacqueline ! Oui, eh bien ? C'est affreux ! Bah, pourquoi ? Moi qui l'a croyé si pure, ce n'est qu'une grue ! Quoi ?! L'adresse qu'elle vous a donnée ? Eh bien ! C'est une maison de rendez-vous ! Par exemple, oui ! Clandestine ! Mais je suppose ! Oh la la, quelle coincidence ! Vous seriez goûté de ça, vous ? Mais non, évidemment ! Je suis tombé sur la patronne, une horrible femme. Je lui ai demandé si Jacqueline était là. Elle m'a immédiatement parlé du crime. Mais dites-moi, c'était raisonnable ! Je comprends maintenant pourquoi elle ne voulait pas me dire son vrai nom. Non mais attendez ! Que je me souvienne, c'est bien ! 35 rues des filles du calvaire ! Non mais parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir ! Alors maintenant, M. Barnier, la vie n'a plus aucune signification pour moi. Allez, tenez ! Je vous ramène les bijoux, il ne m'intéresse plus. Vous allez ouvrir ces palices. Si ! Si ce sont les bijoux qui sont dedans, vous taperez deux fois dans vos mains comme ça. Mais si c'est encore la palice de Denis, ne dites rien, je vous en supplie, ne dites rien. Je ne comprends pas, M. Barnier. Moi non plus ! Alors faites-le que je vous ai pas envie ! Allez, dépêchez-vous ! Allez ! Oh, ça y est, elle est là ! Oh, elle est là, je ne la quitte plus ! Oh, merci mon petit Christian ! Pour vous remercier de ce beau geste, à mon tour de vous faire une confidence. Vous savez qu'on vit dans la vie, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est bien vrai. Je donnerai tout ce qu'il me reste pour que Jacqueline n'ait jamais été ce qu'elle est là. Mais que vous reste-t-il ? Plus rien. Bon, mais c'est pas grave, vous êtes une même exaucée. Eh bien, tout à l'heure, pour me débarrasser de vous, j'ai inventé n'importe quelle adresse. Jacqueline n'a jamais habité là ! Et c'est la fille la plus honnête du monde ! C'est vrai ? Et oui, elle vous attend dans la pièce à côté ! Non ! Mais si ! Monsieur Barnier, je ne vous l'airai jamais ce que vous avez fait pour moi ! Oui, oui, moi non ! Mais alors, où est-elle ? Mais qui ça, la balise ? Mais non, Jacqueline ! Ah, mais par là, là ! Là au fond, là ! Voilà ! Vous êtes en charge ! Vous êtes en charge ! Oh ! Monsieur, c'est la dame du temps de placement, et la dame, elle est pas là, elle est pas là. Le bureau de placement vous a expliqué de quoi il s'agissait ? Oui monsieur, je suis au courant. Vous avez déjà été placé, naturellement ? Oui monsieur. Vous avez sans doute des certificats ? Oui. Tenez, le premier date d'il y a 24 ans. Mais dis-donc, vous étiez déjà placé il y a 24 ans. Oui, et cela m'a fait drôle quand le bureau de placement m'a demandé de venir ici. Mais pourquoi cela ? Au début, je ne voulais pas venir, et puis je me suis décidé tout de même. Mais vous ne vouliez pas venir, mais pour quelle raison ? Tenez, lisez celui-ci. Je suis signée madame Eugène Barnier. Mais, mais, c'est l'écriture de ma maman ? Oui. Charlotte ? Oui, c'est moi, j'ai servi chez vos parents il y a 24 ans. Ça alors ? Oui, et en ce temps-là, vous étiez un jeune homme ? Mais voilà, mais je vous reconnais très bien, à présent, je vous remets très bien. En ce temps-là, j'étais jeune. Qu'est-ce que vous êtes devenu depuis ? Mais écoutez, je vais continuer à servir chez les autres. Jamais marguer. Non. Mais, j'ai une fille. Oh, mais c'est formidable qu'elle achète elle. Euh... Elle va bientôt se marguer. Oui, c'est formidable, un petit réussite. Je suis un petit peu gênée vis-à-vis du fiancé, de ne pas pouvoir lui donner une petite dot. Maintenant que nous nous sommes retrouvés, j'espère que vous me permettrez de lui faire un cadeau de mariage. Oh, comme vous êtes bon, M. Bertrand ! Mais dites-moi... Comment est-il, le fiancé ? Oh, c'est un garçon très, très bien, il a une très, très belle situation. Eh, vous devez être en train de vous parler. Il gagne 6 000 francs par mois, et il est directeur commercial d'une grande entreprise. Si... 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 Si il ne prend pas moi. Directeur commercial. Mais il ne s'appellerait pas Christian Martin par hasard. Vous le connaissez ? Mais si je le connais. Mais je connais que lui, surtout depuis ce matin. Mais alors... Vous êtes la mère de Jacqueline. Vous la connaissez aussi ? Bah évidemment, c'est ma fille. Vous saviez que Jacqueline était votre fille ? Oh là 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 ! Vous avez la bonne fille ! Je me suis surpris, mais je me suis surpris, enfin, avouez qu'il y a de quoi ! Mais pourquoi avez-vous attendu autant de temps pour me dire tout ça ? Je ne l'ai jamais aussi. Oh, Charlotte ! Je n'ai pas réussi à faire tranquille, c'est ça ? C'est notre nouvelle fois. Il ne faut pas que cela te rende si tôt. Madame a des engrés ? Non, madame, je pleure de joie. Moi aussi ! Cela vous fait tellement plaisir d'entrer à notre service. Oh oui, madame. Et toi, Bertrand, vous êtes si content que ça ? Oui, oui, oui. Eh bien, ça va être bien à la maison, si vous pensez que j'ai comme ça, je vous le dis. Elle est là. Qu'est-ce que ça ? Ma petite fille. Jacqueline ? Mais oui, elle est tellement bignonne. Ah, ma petite Jacqueline. Ma petite femme, mais qu'est-ce que tu fais, non ? Jacqueline ? Je te présente ton père. Oui, je sais toujours ce que tu fais, ma petite fille, mais aujourd'hui, je te vois la vérité. Ton papa et que vous nous seriez mieux. Qu'est-ce qu'on est petit ? Ma petite fille, tout petit. Oui, le plus petit qu'on peut l'imaginer. Oui, mais Bertrand, c'est toi que nous nous embrassions pas. Ah oui. Non, 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 non. Non, 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 non. Plus tard. Ce genre d'explication, ce sera pour plus tard. Ah oui. Ah oui. Ah oui. J'ai gagné. Tu n'es pas parti aux expéditions ? Non. Je pars pour Hollywood. J'ai gagné le concours. Devenue la lettre de cinéma en achetant six à la lettre barbier. Non. Non. Tu m'as pas parti à m'envoyer toi. Bon, t'en m'en avec moi, ma coucou. Un chic alors. Oh là. Oh là. Je suis pas à tout. Regarde, 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 regarde. Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. Ah. Ah, monsieur Barnier, je sollicite le grand honneur de devenir votre genre. Accordez. Pardon. Accordez. Vous êtes en train, Bertrand. Accordez. Après tout, c'est peut-être moi qui deviens folle. C'est ça. Hé, 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 dites-moi, j'apprends de me contiller, hein, n'est-ce pas ? Il y a là-dedans de quoi faire votre bonheur, voilà. Il y a là-dedans de quoi! Il y a là-dedans de quoi? A la ! Ah, 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 oui ! Denise ! Denise ! Denise ! Applaudissements. 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 Alors, avant que M. Barnier, si présent, ne vous présente sa famille, une famille au complet, mon cher rapport, nous tenons quand même à adresser avant tout quelques remerciements. Bon, une fois, ils sont un peu nombreux, c'est peut-être parce que c'est l'année dernière. Alors, dans cette association que vous enseigne, il y a plein de gens auxquels on pense. Il y a une personne, d'abord, qui est partie beaucoup trop tôt, à laquelle on pense énormément, c'est M. Jean-Louis. Applaudissements. Et puis, il y a plein aussi d'autres personnes qui travaillent dans cette association, notamment, je pense, à Dominique, notre accessoiriste. Bravo, Dominique. Applaudissements. Dominique, il y a toujours pas d'adonner un soutif à elle quand il y a des gens. Enfin, c'est ça, les accessoiristes, un métier généreux. À part cela, il y a également beaucoup de gens qui vous ont aidé à la buvette, sous les ordres du séducteur, de l'incomparable Patrice. Applaudissements. 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 Et puis, ce soir, petit moment d'immortalité pour nous, on avait la gentillesse d'avoir avec nous M. Julien, qui nous a filmé ce soir. Merci, Julien. Applaudissements. Allez, on va le faire tarder encore à attendre un petit peu. Je voudrais également remercier, tout particulièrement, toute la salle complète, parce que c'est, je crois, le plus beau final qu'on ait eu depuis très longtemps. Merci à vous. Applaudissements. Maintenant, voilà, il y a un bon gars qui a des belles mèches, là, tout au bout de la scène. C'est le président, mais ce n'est pas que le président. Si vous avez la chance d'avoir un beau décor comme ça, il faut savoir que pendant de nombreuses semaines, ce décor a été implanté chez lui, dans sa salle à manger, histoire de savoir ce que ça donnait. Merci, Lidier, pour toute formation. Applaudissements. On en parle du grand un peu qui nous... Ouais, ouais, alors des fois, on a un gars sympa. Très lourd, mais ce qui est très sympa, qui va nous aider, qui nous prête sa voix, qui nous aide pour ça, qui nous a permis de jouer pour sauver la vie. Merci, Fabien. Applaudissements. Je sais que tu vas être impatient d'avoir mon autographe. Et maintenant, M. Bertrand Barnier va nous présenter sa famille. A vous, Bertrand. Avant, je voudrais remercier la belle ville de Soignolles. Applaudissements. Merci, Annie Laveau. Merci, Daniel. Merci, Evelyne. Merci, les garçons qui ont posé tout ça. Laurent, Patrick, enfin, il y en a assez des meilleurs. Merci beaucoup pour votre accueil et pour l'organisation. Applaudissements. Je ne sais pas combien de personnes, mais on n'a jamais vu le temps au monde. Je pense que je dois pouvoir nommer à peu près 90% des gens qui sont ici. Si je ne les ai pas piqués un jour, ça viendra. Les gars, vous y attendrez. Et moi, je dis, j'ai vu à peu près les fesses de tout le monde. Il y a qui disent, ah, non, pas moi. Ah, c'est vrai, c'était les beaux. Bien. Maintenant, je vais donc vous présenter en effet cette petite troupe. Je voudrais vous présenter tout d'abord la bonne qui, quand même, oui, oui, elle fait un peu le soupe, quand même. Carole. Applaudissements. L'ascension sociale, elle a fini baronne, quand même. Ensuite, eh bien, eh oui, oui, oui. Une très chère, que je remets très bien, en effet. Que je remets très bien, attention. Pas de méprise. Elisabeth. Applaudissements. Applaudissements. Germaine. J'y ai eu. Voilà. Bernadette. Applaudissements. 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 Mon chauffeur, mon jambre, le chauffeur du baron, Stéphane. Tête escroc, qui est aussi mon chambre, Franck. Applaudissements. En plus d'être le président, celui qui tient la caisse, qui, enfin, sauf aujourd'hui, qui ramasse l'argent d'habitude, qu'on ne revoit jamais, et qui joue mon masseur avec une délicatesse. Je pense que si M. Muller faisait comme ça, il n'aurait pas beaucoup de clients, ainsi que les M. et Mme Chevet. Mais, donc, Didier. Applaudissements. 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 Et ensuite, deux filles. Une, que j'avais, qui m'alarme beaucoup, c'est vrai. Mme Chevet. Une que j'ai enfin retrouvée, qui, pour ceux qui l'auraient connue, est mon épouse, Stéphanie. Applaudissements. 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 Pour ceux qui en douteraient, au niveau de l'âge, c'est plausible. J'ai l'air beaucoup plus jeune que je ne suis et elles ont l'air plus vieilles qu'elles ne sont. Au final de cette tribombelle, il faut quand même une énergie colossale qui nous tient depuis un an, un an, 13 dates, d'autres mois de tournée. Non Charles, pas de familiarité ! Pour incarner ce vercon-barnier survitaminé, l'une égalable Joachim. Et celui sans qui tout cela n'aurait pas été possible, excusez-moi, je suis d'origine portugaise. Le texte, c'est pas ce que je l'ai appris par cœur. C'est celui-là qui l'a fait que tout ça, il est possible. Le meneur de troupes, le metteur en scène, l'énergie toujours positive dans cette équipe, François ! J'ai une toute petite chose avant que vous ne retourniez patiner sous la neige et tenter de démarrer votre voiture. La troupe vous en scène, comme vous l'avez bien compris, a terminé, Oscar, ce soir. Dans trois mois, démarre déjà sur votre caisse. Nous espérons avoir le bonheur de la présenter devant vous. Très bien. On a hâte de voir la prochaine, alors dépêchez-vous que j'en sais, on va revenir. Applaudissements.